... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce palais des congrès qui est aussi beau, plus de l'intérieur, mais surtout de l'extérieur. Vous êtes plus de 400 ce soir. Alors, j'ose espérer que c'est pas uniquement grâce aux quatre points de licence qui vous seront accordés. Maintenant, je tiens aussi à saluer la centaine de formateurs, les candidats UFAB, qui se trouvent dans l'auditoire d'à côté, un étage au-dessus. Donc voilà, a priori, tout a été mis en œuvre pour qu'eux aussi ne se sentent pas exclus. Mais voilà, on est dans l'inclusif et ils ont un écran et ils vivront cette soirée un peu à l'instar de ce qu'on va essayer de le faire de ce côté-ci. Donc, voilà, quatrième conférence de l'ASSEF. Celle-ci est très importante avec un sujet qui tient à cœur à beaucoup de formateurs, à beaucoup d'amoureux du foot, à beaucoup de parents aussi. Et souvent, l'un ne va pas sans l'autre. Souvent, les formateurs sont aussi des parents. La détection de talent. Alors ça, c'est tout un combat. On verra, nous avons, comme toujours, du côté de l'ASSEF, des orateurs de qualité. Vous allez l'apprendre, le découvrir ce soir. Il y a dans la salle de très bons formateurs, de grands entraîneurs. Certains ont été de grands joueurs aussi. Ce soir, on aura aussi un médaillé olympique. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, tous les orateurs, tous les invités viendront faire partager à la fois le fruit de leur recherche et surtout, eh bien, essaierons de vous ouvrir à cette science, peut-être, cette nouvelle science. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le football est de plus en plus scientifique. La statistique est là. Elle est présente, mais on peut aussi se servir de la statistique pour l'allier au feeling. Alors la détection, ben oui, à quel âge ? Pourquoi ? Est-ce qu'on peut prévenir qu'un enfant fera carrière ? À quel âge est-ce qu'un enfant qui joue dans un club formateur est dans un club amateur ? Et souvent, les deux vont de pair aussi. Il ne faut jamais l'oublier parce que le foot, c'est aussi celui que vous représentez dans la majorité des cas. C'est celui du foot amateur. Ça ne veut pas dire que les entraînements sont moins bons. Non, ça veut dire que c'est une autre philosophie. Alors, on va essayer de répondre ce soir à ces questions-là. Quand ? À quel âge ? Comment ? Je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne suis pas mal de deux garçons. Deux garçons de 8 et 10 ans. Fatalement, ils jouent au foot. J'aurais préféré qu'ils ne le fassent pas, mais bon, soit. Et mon fils de 8 ans, qui joue en 8 dans un club du Brabant-Ouallon, s'il sent bien, et a son meilleur ami qui a été recruté au mois de janvier par un club professionnel. Comme il dit. Un club d'élite que je ne citerai pas. Et du coup, mon fils, une fois que son pote a été transféré dans ce club d'élite, il vient me voir, il me dit, « Papa, très sérieusement, tu gères très mal ma carrière. » Alors, tu as beau être Pascal Chimé, tu gères très mal ma carrière. Je lui dis, « Pourquoi ? » « Parce que moi, je suis aussi bon que Sacha. » Et lui, il est dans un club professionnel et pas moi. Et donc, j'essaie quand même de lui faire comprendre que, à 7 ans, c'est peut-être pas le moment d'aller dans un club pro. Et puis, il y a aussi toute la vie familiale, et qu'il a le temps de s'épanouir dans son club, qu'il a le temps de grandir. Et, fatalement, de par une petite expérience, j'ai écrit deux livres, ou plutôt j'ai raconté des histoires de footballeurs qui, à 15 ans, 14 ans, 16 ans, étaient des Megastars, et qui, 5 ans ou 10 ans plus tard, jouaient en amateur. L'inverse est aussi vrai. Dans le tome 2 de Trajectoire, pour ceux qui connaissent, Christian Cabassélé, qui est international belge aujourd'hui, témoigne. Alors, est-ce qu'il est passé à travers les gouttes ? Mais il n'a jamais fait de centre de formation d'élite. Il est passé trop à 20 ans. Vous allez l'entendre tout à l'heure, une fois que je vais céder la parole au directeur technique Daniel Bocard, les histoires sont nombreuses. Juste un exemple, comme ça, qui me vient à l'esprit. Perisic, finaliste malheureux de la Coupe du Monde, n'a pas réussi en centre de formation à Sochaux. Pour quelle raison ? L'équipe de France aussi est jalonnée de talents qui n'ont pas pu s'exprimer dans les centres de formation, ou jugés trop courts. Alors, à qui la faute ? Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien qui est linéaire, rien n'est tracé dans le football, mais on va voir ce soir qu'il est possible, qu'il est possible de réduire le champ. Donc voilà pour la soirée, elle sera comme un match de foot, en fait, divisé en trois parties. La première partie, avec nos orateurs, qui ce soir, et d'ailleurs j'aimerais que vous les applaudissiez, sont là, ils viennent de France, et on est satisfait et ravis de les accueillir. Donc, Jean-Pierre de Vincenzi est présent, et puis Adrien Cédéo prendra le relais aussi, donc deux scientifiques du sport, avec une immense, une très grande expérience. Et puis, la deuxième partie, la deuxième mi-temps, ce sera un débat. Et là, on aura six orateurs, vous pourrez poser vos questions, c'est très important aussi. Je vais vous demander, alors c'est un peu bizarre, d'éteindre vos téléphones, mais, pour poser vos questions, vous le verrez dans le visuel, je vais vous demander de télécharger une petite application, et vous pourrez, tout au long de la soirée, poser vos questions à nos différents orateurs. Donc on aura une bonne heure de débat, tout à l'heure, et comme tout bon match de foot, de rugby ou de basket, il y aura une troisième mi-temps, après, où on pourra se réunir, converser, autour d'un petit verre, un sandwich, il y aura une mi-temps aussi, avec une petite pause, entre les orateurs, et le débat, et puis, vu que je suis là, autant faire ma pub, il y a quelques exemplaires de trajectoires qui sont disponibles au comptoir, et, si vous en avez envie, on pourra en parler, et je pourrais les dédicacer. Voilà pour la soirée, je vous demande d'accueillir le directeur technique, Daniel Bocard. Merci Pascal. On va d'abord rassurer Pascal, on a des chiffres intéressants pour son fiston, mais je n'ai pas bien compris, ils doivent allumer ou éteindre le GSN ? Ils peuvent l'éteindre, mais pour la télécharger, il faudra l'allumer. C'est pour la deuxième partie, je suppose. Un trait d'union, tout d'abord, utile, je pense, entre le colloque du 18 février, il y a un mois, et aujourd'hui. J'étais dans la salle, parmi les spectateurs, et fatalement, un aspect m'a tout de suite frappé, c'est le piège de la détection, distinguer l'acquis du potentiel. Vous avez un joueur devant vous, qu'est-ce qui est acquis, et qu'est-ce qui peut encore apprendre ? Grand problème. On va essayer d'apporter des réponses aujourd'hui. Deuxième aspect, j'ai été interpellé par les chiffres présentés ce soir-là, quant à l'âge d'arrivée dans les clubs professionnels de nos joueurs de DAA aujourd'hui. Et on s'est rendu compte, par les statistiques, qu'en DAA aujourd'hui, beaucoup de joueurs étaient arrivés très jeunes, en moyenne à l'âge de 8-9 ans. j'ai été interpellé, et je me suis dit, si c'est comme ça, aussi pour nos élites, et à l'étranger, à quoi bon parler de la détection dans le football amateur ? Je suppose qu'une grande partie d'entre vous est occupée aujourd'hui avec des équipes de jeunes dans le football amateur, et je voudrais un peu vérifier ces chiffres. Les vérifier, non pas en dire, ah, ils sont réels, mais par rapport à, notamment, notre équipe de Diables Rouges. Et donc, dans ce tableau, vous avez l'âge, l'arrivée, de nos joueurs de l'équipe nationale Gévoque-Il-Noyau des Diables Rouges en Russie, et le club où ils sont arrivés au moment où ils sont rentrés dans le football professionnel. Ça va de Alder Wehreld, à 5 ans, est arrivé au Berskot, à Dembélé, qui seulement à 16 ans est arrivé aussi au Berskot. Dembélé, avant, il n'a pas le quel ? Club formateur. Mais est-ce que tout le monde a été dans un club formateur, amateur, avant ? Question que je pose, vous connaissez sans doute le pédigree mieux ou moins de tous ces joueurs, mais on se rend compte, en tout cas, que pour 11 joueurs, l'arrivée était en effet avant l'âge de 11 ans, les anciens préminibles, soit en préminibles, dire l'autun, mais pour 12 joueurs, donc plus de la moitié, l'arrivée dans le football professionnel a surgi après l'époque préminible, minime, ou même scolaire pour certains. Peut-être était-ce un fait isolé de nos diables rouges. Donc je suis allé voir les statistiques pour l'équipe de France, modèles de détection. Nous avons des spécialistes ici qui vous entretiendront de la détection en long et en large, et des aspects scientifiques de la détection dans la partie suivante du colloque. Et on se rend compte qu'encore plus que chez les armes rouges, il y a des âges d'arrivées dans le football professionnel assez incroyables. Kanté, 23 ans à Caen, il était à Boulogne, juste avant, club de 5e ou 6e niveau. Griezmann, 14 ans, à l'arrivée associée, il était à Mancon, un club fusionné en 71 et qui était au niveau régional. Ce sont deux exemples pour dire qu'aujourd'hui, dans vos clubs, évoluent vraisemblablement les joueurs qui seront au top dans quelques années. Et que les messages que vous allez entendre aujourd'hui sont des messages qui s'adressent bien sûr à ceux qui ont en charge déjà pas mal de joueurs futurs professionnels ou supposés futurs professionnels parce qu'ils sont déjà dans des clubs professionnels, mais aussi à ceux qui ont des groupes où parfois il y a un ou deux talents comment les voir, comment estimer ce qu'il peut arriver à faire. Et là, personnellement, je vais vous dire un petit reproche aux entraîneurs des clubs professionnels. Lorsque vous êtes confronté à une soirée de test et que vous amène avec votre noyau une série de joueurs qui ont déjà été filtrés par vos prospecteurs, qui ont été détectés, trop souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais encore trop souvent, vous les comparez avec vos joueurs, les joueurs de votre noyau qui sont là pour certains depuis un an, deux ans, trois ans, cinq ans, qui connaissent affectivement le club, qui connaissent les habitudes, qui ont un acquis dans votre club. Et il est très difficile pour le petit gamin, ou le joueur, ou l'adolescent qui vient d'un club de Provenceau, de Régional, ce soir-là, ou en deux, trois fois même, de montrer un niveau dont vous pouvez vous dire il y a quand même quelque chose et il est peut-être plus fort que celui-ci. On fait du conservatisme avec ses propres joueurs, trop longtemps. Et je pense que c'est un mal de la Belgique. Quand on se rend compte des statistiques moyennes, on l'a vu il y a un mois, d'arriver dans les clubs professionnels en Belgique, 8 ans et demi, 9 ans, et pour voir ces stats que je viens de vous montrer, il faut se poser des questions. Inversement, ces joueurs qui arrivent après 11 ans, 12, 13, 14 ans, qu'ont-ils fait ? Il n'y a pas que Torgan et Eden qui étaient suivis par le papa qui connaît le programme qui connaît la BC, qui on est certain à faire au stade de Bren les mêmes étapes que dans les clubs professionnels. Il y en a d'autres qui sans doute ont suivi un bon programme sans le savoir et peut-être sans que l'entraîneur le sache aussi, interpellant. Statistique propre à la CFF, une difficulté pour nous, mais nous en faites partie. 45% aujourd'hui des joueurs des équipes nationales on a pris en référence les quatre équipes nationales officielles, c'est-à-dire Diable Rouge, Espoir, U19, U17, sont originaires de la CFF. Or, on a seulement cinq clubs de la CFF sous 24 clubs qui disputent le championnat des jeunes élites DAA, DAA. ça veut dire qu'il y a pour nos bons jeunes, pour nos meilleurs jeunes, 500 places sur 50 000 joueurs dans le vivier donc une chance sur 100 d'avoir accès via un club professionnel à une bonne formation au moment de l'adolescence. Par comparaison en VV, football banderun, 1700 places pour 80 000 joueurs donc une chance sur cinq ans. Donc obligation pour nous à la CFF et c'est le projet et le plan pour les mois et années à venir de créer un pôle d'excellence. On y arrive, on est en train de jeter des bases et on va avoir une force supplémentaire en parallèle, en complémentarité des clubs professionnels de la CFF mais ouvert au talent des joueurs à Marconi. On ne va pas faire ce pôle d'excellence pour aller chercher un joueur de charles au roi, de l'interlec, du standard, etc. Ouvert aux meilleurs joueurs amateurs. Et le pari, c'est de dire qu'avec ces gens-là, ces joueurs-là, en une année, deux années, trois années, à raison de huit entraînements seuls, un encadrement hyper professionnel, on arrive très rapidement à quelque chose de bien. Sans s'il faut le futur. Mais, important, d'une formation trois étoiles dans vos clubs amateurs, et que vous, avec votre équipe, ayez un comportement trois étoiles. Et là, je vais donner la parole à un spécialiste, bien plus spécialiste que moi, qui a un regard très neutre sur le football belge, qui va s'adresser à vous, qui aurait voulu être ici ce soir, vraiment, avec qui vous avez peut-être l'occasion un jour de pouvoir échanger, on mettra tout en oeuvre pour que ça se passe. Il est très, très, très intéressé par ce qui se passe, bien sûr, dans les clubs professionnels belges, mais aussi au niveau amateur, au-dessus et en-dessous de la frontière linguistique. Il y a un regard neutre. C'est Roberto Martinez. Il n'est pas là aujourd'hui, mais je vous demande de l'applaudir parce qu'on va faire beaucoup pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et en-dessous Oui, je pense que mon message est très clair. C'est que tout le monde voit l'un des devils qui représentent la nation dans la World Cup et la championnat de l'Union Européenne. Mais tout commence dans leur rôle. Je pense que les coacheurs sur l'amateur et le développement level sont essentiels. Et nous avons une grande responsabilité. Mais nous voyons cette responsabilité comme l'enjoye. Nous devons donner bons standards aux jeunes. Et beaucoup de fois, nous devons développer l'être humain. Le footballer est essentiel. Mais si vous ne développez pas de bons humains, le footballer ne va jamais avoir une bonne carrière. Ou il ne va pas être part d'un bon équipe. Quand vous développez un footballer, vous développez un part d'un winning équipe. Donc, il faut être une bonne personne. Il faut être une bonne personne. Il faut être une bonne valeur. Il faut être une bonne valeur. Il faut qu'il peut commettre. Il faut avoir une résilience. Il faut comprendre ce que l'équipe a besoin. Et je pense que c'est juste mon message. Enjoyz le voyage. Je veux remercier à tous ceux qui sont dans le room, qui ont une directe ou indirecte, sur ce que les Red Devils ont fait en Russie. Et d'ici, nous allons essayer de travailler pour leur donner les tools en termes d'éducation, essayer d'être inspirés par des bons expériences, et essayer d'essayer de leur donner les tools pour assurer que le coaching moderne est une partie de l'équipe. Donc, c'est un grand message d'encouragement, c'est qu'ils sont très important pour le futur de l'équipe de l'équipe et que nous allons les soutenir l'équipe. Qu'est-ce que c'est important ? Je pense que ce qui est important c'est de ne pas attendre de voir un joueur parfait. Je pense que dans la détection, il faut toujours trouver une qualité outstanding. Il faut seulement un joueur. En tant qu'un joueur, pour travailler avec un footballer, vous avez à l' journalism. Mais, vous avez à l'étonner un joueur. Il faut plutôt lui faire connaître l'équipe de l'équipe. Un joueur en tant qu'un joueur de l'équipe. Il faut un joueur de l'équipe. Il faut savoir un joueur de l'équipe. Il faut faire connaître un joueur de l'équipe en tant que l'équipe, il faut prendre une position à ce que nous voulions de faire plus que l'équipe de l'équipe sans faire en tant que l'équipe est au point du couper. un professeur de footballer. Il peut être le speed, il peut être le quick-thinking, parfois ils ne peuvent pas être executés bien enough parce qu'ils n'ont pas été fully créé. Il faut voir la performance. Je pense que la performance dans le développement d'un joueur, il faut prendre le contexte. C'est plus le talent et l'attitude. Talent sans l'attitude, dans le monde, il ne va pas. Il ne va plus en plus. Il y a plus de talent. Il y a plus de talent. Il y a plus de talent. L'attitude est essentielle. Je pense que c'est pour les coachs de promouvoir l'attitude et de mettre un bon code de conduct de un joueur qui veut devenir un professionnel, de un joueur qui veut progresser et de un joueur qui veut être important dans le groupe. Il faut donc être important que dans la détection, vous essayez de trouver quelque chose que ce footballeur peut devenir exceptionnel à. Ça peut être la vision. Ça peut être le aspect technique. Ça peut être être l'esprit de la pression. Ça peut être quelqu'un qui est un leader, quelqu'un qui face adversaire bien, quelqu'un qui vraiment veut plus que d'autres. Donc, ne essayez pas de comparer tous les joueurs. Il faut pas prendre chaque joueur comme un individu. Chaque joueur doit être une histoire isolée. Et il faut que les gens puissent être commisées pour devenir partie de notre équipe. Je pense que c'est une combinaison. Il y a des joueurs qui ont été très, très talentueux quand ils étaient jeunes. Mais je pense que ce qu'ils ont tous partagent, c'est qu'ils ont dû travailler très, très hard pour être où ils sont. Peut-être que maintenant, la façon de vivre la vie, tout vient facile. Comme des enfants arrivaient à la maison et dire, « mon professeur a dit ce que l'a 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 dit. 10 ou 15 ans, un enfant va rentrer à la maison et l'a dit ce que l'a dit ce que l'a dit ce que l'a dit. Et je pense que c'est ce qu'on a créé dans ce genre d'environnement. Il y a toujours un bon joueur. Un joueur, un joueur, il y a toujours un bon joueur, même quand ils ont mis la target, même quand ils ont mis un pass. Nous devons être sûr que nous nous donnerons l'opportunité de trouver adversaire et de trouver difficulté et de voir comment ils reactent. Si on ne va pas préparer pour les professeurs. Je pense que c'est très important que l'adresseur et que l'adresseur, que l'adresse, pour une raison. Parce que c'est la seule façon dont vous pouvez devenir le meilleur. Les Red Devils, maintenant, nous avons 95% des joueurs qui ont été à l'extérieur. Tous les joueurs devaient être hors de la zone de confort. Ils devaient apprendre un langage. Ils devaient essayer de parler d'une manière différente. ou ils devaient être important pour l'équipe où ils devaient travailler. Donc, c'est la route que nous devons nous donnerons aux jeunes joueurs. Si l'adresseur est que l'adresseur peut devenir un joueur qui peut devenir le meilleur, sans vivre en Belgique. Et je pense que nous sommes dans le processus, mais nous sommes encore loin. Parce que beaucoup de joueurs ou de jeunes joueurs pensent que le meilleur pour leur développement est devenu en Belgique. Et c'est vrai. Et les coacheurs dans le domaine devraient le savoir. La seule fois que vous pouvez devenir un joueur qui peut devenir un joueur qui va à l'extérieur, avec un succès, c'est quand vous êtes prêt. Et il n'y a pas d'un âge, ou pas d'un nombre, à dire que vous êtes prêt. Chaque joueur est différent. Mais la histoire de Juri Tillemans, après 200 games pour Anderlec, il était prêt pour aller à l'extérieur. C'est la histoire d'autres jeunes joueurs qui ont perdu à 16 ou 17 ans, et ils ont dû revenir avec une bonne expérience, et peut-être que certains n'ont jamais trouvé un retour à leur meilleur niveau. Une chose est face à l'adresseur, et une autre chose est de sortir de la zone de confort, et de mettre les humains dans une position très difficile, peurable que vous n'êtes pas récouper. Donc, je pense que les coacheurs dans le domaine, je voudrais dire que si ils peuvent développer une bonne relation avec les jeunes joueurs, de honnêtement, qu'ils puissent dire quand il y a une décision à faire, parfois ils sont les onlyux qui peuvent être neutral, et dire qu'ils ne peuvent pas laisser votre environnement, vous n'êtes pas prêt. Ou le opposite, je pense que vous devriez un mouvement, parce que c'est trop facile pour vous. Je pense qu'il faut trouver une relation individuelle, honnêtement parce que les jeunes joueurs, si nous voulons résoudre le problème en Belgique, de ne pas permettre les joueurs de vivre trop vite, c'est si nous devons avoir des coacheurs, pour qu'ils puissent avoir une opinion honnêtement sur la situation. Est-ce qu'il y a un secret Spanish? Est-ce qu'il y a un secret ? Non, je pense que vous devriez avoir de clare. Nous avons tous les coacheurs dans le domaine, ils doivent comprendre que nous sommes dans un business contrôl par les émotions. Quand vous venez, tout est fantastique. Quand vous venez, tout est un désastre. Et comme coach, vous devriez comprendre que nous devons vivre dans ce environnement, mais essayons de être level-héder. Vous n'êtes pas si bon quand vous venez, et vous n'êtes pas si mauvais quand vous venez. Mais la seule façon que vous pouvez être en cette façon est lorsque vous avez la clare de ce que vous devriez faire. Je le dis le product. Le product est ce que le coach a besoin de faire avec les joueurs, si c'est des sessions de la session, ou de parler avec les joueurs, ou de parler de bons joueurs, ou de parler de bons joueurs. Ou de quoi que ce soit, le product de chaque coach, vous devez mettre beaucoup de effort et de temps. Mais quand vous faites ça, vous avez presque la calmance de votre jour. Et puis vous pouvez vivre avec l'emotions. Football n'est pas un job, football est un passion et un moyen de vivre. Et c'est ce que nous avons tous partagé dans cette journée. Et c'est important que vous pouvez enjouer cette journée. Vous ne devriez pas être stressé par pouvoir gagner tout le temps. Et c'est impossible. Donc, je pense que c'est plus concentré sur ce que vous faites, le product, et si vous placez les heures et le travail, vous pouvez être calme et pouvoir enjouer cette journée. Oui, si je peux dire que football est un moyen de vivre, c'est une passion. Et nous sommes tous heureux que nous pouvons travailler sur ça. Il ne faut pas si c'est professionnel ou pas. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose que vous bringz un groupe de joueurs, avec la cléité de ce qu'ils doivent faire, et que vous avez des choses ensemble, et que vous avez des souvenirs. Je vous encourage à tous dans le room de suivre vos rêves, de suivre vos rêves, de suivre vos passions, de continuer à travailler. et que vous avez des souvenirs. J'ai de travailler à la fin de 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 la fin. de développer ou atteindre une mémoire ensemble. Et d'un côté de la fedération, et d'un point de vue de mon point, je vais essayer de faire autant que je peux, pour donner à tout le monde l'opportunité de voir comment les Red Devils travaillent, et essayer de leur donner un peu d'inspiration, et vous pouvez le faire votre propre. Et maintenant, je vais essayer de faire le suivi de modernes coachings. Modernes coachings sont toujours utilisés la technologie et les screens. Nous avons un grand projet de la communauté de l'analyste, nous voulons capturer tout ce qu'on a football, à l'amateur et à la profession et à l'amateur. Et nous allons utiliser ce que les gens font, qui est de regarder la screen. Nous devons leur donner des clips. Nous devons les coachés de leur distance. Nous devons les coachés de leur faire des choses dont ils ne sont pas dans leur training. Et nous allons mettre un grand, grand emphasis sur cela avec l'amateur football. Et puis, dans les prochaines six ou sept semaines, nous allons voir les résultats. Donc, bien fait pour tout le bon travail que vous avez fait, et enjoyz le soir. Nous avons également un message pour les coachs que vous êtes, message pour les parents que vous êtes également, des parents que vous côtoyez et puis peut-être la chose la plus principale c'est que pour être un top joueur, il faut déceler sa qualité qui fera de lui un top joueur un peu à l'instar de ce qui se fait dans le basket américain par exemple où on peut jouer en NBA si on a une qualité si on est très très bon à un poste donné ce qui est moins le cas par exemple dans le basket belge mais je le dis sans être un un grand expert du basket alors je vais céder la parole au manager de la formation Jean Grosven voilà on fait l'honneur d'être là je pense que en introduction il nous a semblé important de remettre le cadre du colloque dans une stratégie qu'on a mis en place depuis plusieurs mois donc ce colloque s'inscrit en fait dans un projet qui est initié par le ministre le ministre des sports qui a voulu développer, soutenir le développement de la formation des cadres à travers 5 projets et un des projets était la détection du talent alors l'objectif ça s'inscrit aussi dans le projet Bicol le projet Bicol c'est de pouvoir détecter de pouvoir accompagner et former les joueurs ou les athlètes talentueux en prévision des jeux olympiques à venir et ça se fait en collaboration étroite avec le CAPS qui est le centre d'aide à la haute performance sportive qui est réunit dans les universités de Véche et qui est francophone et qui essaye de réfléchir sur le meilleur accompagnement des talents alors le but du colloque en fait ça doit s'inscrire et l'objectif final c'est de former des cadres sportifs spécialisés dans la détection du jeu de talent alors pour ce faire on a créé une plateforme de réflexion avec le badminton le rugby le tennis le basket le cyclisme le tennis de table et la CFF je remercie d'ailleurs Philippe Brunsard David Djibas et mon collaborateur Damien d'avoir fait partie de la CFF pour pouvoir participer aux échanges de la plateforme de réflexion alors peut-être vous situer un peu les étapes de cette réflexion et bien on s'est réunis entre octobre 2018 et décembre 2018 c'est six fois lors d'échanges on a partagé un peu nos niveaux d'expertise dans nos réalités respectives on a eu l'occasion aussi de participer au colloque de l'identification du jeune talent en Angleterre en décembre on a eu l'occasion de pouvoir organiser déjà un premier colloque on a eu la chance de pouvoir accueillir Georges Cazola professeur à l'université de Namur qui est une sommité dans le monde de la détection on a eu l'occasion d'avoir surtout des travaux avec les clubs élites on avait des représentants des clubs élites on avait des représentants des clubs élites mais aussi des meilleurs clubs amateurs on avait d'autres experts au niveau de la plateforme de réflexion l'idée c'est de pouvoir partager un peu sur nos réalités il y a des premières conclusions une première synthèse des premières synthèses qui ont été élaborées à travers deux autres réunions et puis alors après ces synthèses ont été présentées lors du colloque du 18 février nous l'avons présenté aussi à toutes les fédérations en fédération Roling et Bruxelles et puis nous sommes ici au niveau des colloques l'objectif c'est derrière ce colloque il y aura d'autres actions et après la présentation des deux orateurs je vous présenterai un peu de manière concrète ce qu'on va mettre en place les perspectives en 2009 pour pouvoir continuer à réfléchir sur la formation d'experts dans la détection du talent Merci Jean-Louis Alors il est temps de rentrer dans le vif du sujet premier quart d'heure académique on est rentré dans le match maintenant on va augmenter le tempo aussi on va céder le ballon le relais à notre premier orateur de la soirée au fait c'est très simple ce monsieur est une pointure vraiment dans son domaine on est vraiment agréablement ravis vraiment de l'avoir avec nous ce soir il est que dire il a un curriculum vitae qui est aussi grand qu'un jour sans fin tout simplement c'est un médaillé olympique rien que ça en 2000 à Sydney il a coaché l'équipe de France d'ailleurs pour ma part je vais lui serrer la main tout à l'heure ça fera la deuxième fois que je serrerai la main un médaillé d'argent de Sydney le premier c'était Carlos Puyol comme ça on ramène un petit peu au niveau du football il a il a dirigé l'INSEP qui est l'institut national de sport et de l'expertise de la performance en France DTN de basket directeur général de la fédération de basket sélectionneur de l'équipe de France et maintenant inspecteur général de la jeunesse et des sports je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements s'il vous plaît monsieur Jean-Pierre de Vincent Je voulais le poser, parce que je crois qu'il y a une très challenge, c'est cela, c'est arriver à tenir 30 ans et à dire beaucoup de choses sur le sujet passionnant et le sujet de la détection. Je tiens tout d'abord à remercier le présentateur, pour avoir su mettre la pression, parce qu'en fait, votre présentation est de telle qualité que je me demande ce que je vais pouvoir dire d'intéressant, sans en avoir mis à ça. Voilà, alors, lorsqu'on m'a proposé d'intervenir, c'était pour faire part de mon expérience en tant qu'essentiellement directeur technique nationale de la Fédération française de basket, dont j'ai été directeur de l'école avant 16 ans, et dans le cadre de la mise en place d'une politique de la détection, une politique de la détection qui s'inscrit quand même dans la continuité d'une politique qui avait été mise également en place par le passé, une politique de détection qui va de 1992 à 2012, avec la volonté de faire part former nos équipes nationaux de jeunes et nos équipes sédures. Je vous disais que c'était le fruit d'une expérience vécue, avec une véritable idée au départ, c'est de tenter de modéliser notre système de détection. Parce que quand on parle de détection, on parle de beaucoup de choses, de choses qu'il faudrait faire, qu'il ne faudrait pas faire. Mais en fait, on a du mal à mettre en place un cadre qui soit utilisable et applicable, applicable par tous, et en même temps personnalisable. Et donc, quand on parle de détecter, on parle de choisir, mais on ne parle pas de renoncer. Mais en fait, c'est aussi la capacité à renoncer dans les choix que l'on pourrait être amené à faire. On a parfois envie de faire certains choix, qui sont des choix sur le court terme, et qui ne s'inscrivent pas forcément dans le cadre de détection, telle qu'on peut la définir sur le moyen long terme, pour faire émerger des joueurs de l'île. Il est parfois difficile d'expliquer qu'on ne va pas prendre le tel joueur, parce qu'il est bon, parce qu'il est sûr à prendre le bon basqueteur. Mais en fait, il ne fera jamais un international, il ne sera jamais un... Ça, c'est difficile à expliquer sur le moment. Et pour l'expliquer, il faut mieux quand même avoir mis en place une stratégie, avoir des éléments d'explication, parce que c'est la partie peut-être la plus difficile. Donc, l'idée, c'est de modéliser le système de détection, et de faire en sorte de construire une logique qui soit reproductible. Parce qu'en fait, quand on parle de détecter, on parle de détecter, mais au plan national, moi c'était notre cas, on réfléchissait à cela. Et au plan national, il y a beaucoup de personnes qui vont s'occuper de ce type de phénomène. Et ça va se passer au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national. Et pour cela, il faut organiser des choses pour les rendre plus lisibles sur l'ensemble du territoire, et fiable également, de façon à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi, et que chacun n'y ait pas de ses propres avis ou de sa propre volonté. Alors, l'idée, la question, c'est comment mettre en place un système qui soit cohérent, pour constituer ou créer un suivi, ce qu'on appelle longitudinal, de la détection, entre 11 et 18 ans. Donc déjà apparaît le facteur temps, ne pas se presser, je vais y revenir assez souvent, être en capacité de détecter des éléments, mais en se donnant aussi le temps de ne pas se tromper. Parce que se tromper, c'est grave aussi, ça coûte de l'argent, ça perd du temps, et on trompe les gens. Donc ça, ça crée pas mal de problèmes lorsqu'on est dans ce type de configuration. Les objectifs, donc, une filière d'accès au sport de haut niveau a plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'était pour nous de former des joueurs internationaux, jeunes, seniors, qu'ils soient garçons ou filles. C'était de renouveler les limites nationales à un autre secteur professionnel, et d'organiser, parce qu'on parle de détection, mais la détection c'est aussi le parcours de formation vers un haut niveau qui soit visible et fidèle. Quand on est directeur technique national, et qu'on a la responsabilité aussi des équipes nationales seniors, la difficulté c'est d'assurer, d'éviter les trous d'air. C'est-à-dire que vous avez des générations qui vont monter en puissance, qui vont performer, qui vont avoir des résultats, et puis le projet se terminant, on va passer à une autre génération. Et ça, ce genre de choses, il faut l'éviter. Il faut essayer de constituer un noyau dur, autour de ce noyau dur, de renouveler progressivement et régulièrement les joueurs, de façon à éviter justement ces trous d'air. Et vous constaterez que les équipes nationales ont souvent des trous d'air, parce que justement, ils n'ont pas eu le temps, la possibilité, la capacité de renouveler progressivement leurs équipes. Donc, il faut pouvoir maintenir la pression de génération en génération, donc assurer un renouvellement qui soit un renouvellement performant. Alors, quand on parle, je vous ai parlé du système de détection, on parle du système de détection, mais on parle aussi des techniques dans ce système de détection, parce qu'en fait, la technique joue un rôle important, parfois elle joue un rôle aveuglant également. La stratégie, dans le cadre d'une filière de formation, c'est l'accès au sport domicile. On part de la détection, pour nous, en France, on passe par les pôles Espoir, qui sont des pôles fédéraux, dans chaque département et dans chaque région, et ensuite, on va vers des pôles France. Et tout cela se passe entre 16 et 21 ans. Mais parallèlement, il y a aussi des centres de formation, de clubs professionnels. Il y a des passerelles entre ceux-ci, à savoir qu'un joueur peut être détecté et partir vers le pôle d'excellence, et en même temps, ou en même temps, ou parallèlement, s'il ne choisit pas le pôle d'excellence, il peut partir vers un centre de formation. Et contre le système de santé, ce qui était le cas, et ce qui était le cas, on peut très bien décider de faire entre un joueur dans le pôle d'excellence, et un autre joueur, vers le centre de formation, de préférence, surtout s'il est déjà dans un secteur professionnel. Alors, système de détection et de formation, que vous le retournez par là, l'idée, donc, c'était de partir de l'objectif final. Parce que quand on peut détecter un haut niveau, enfin, pour l'haut niveau, surtout sur le système, si on commence très tôt, il faut quand même avoir une connaissance de ce qu'est l'objectif final et de ce qu'est la tête de haut niveau. Donc, pour nous, ce que nous avons essayé de faire en création de basket, c'est de mettre en place un système qui permet de produire, mais aussi de reproduire l'émergence de ces ateliers de haut niveau avec un système, donc, de détection qui alimente en permanence ce système-là. Et pour cela, on a essayé, je sais, pardon, excusez-moi, je... pour cela, on a essayé d'identifier ce qui caractérisait l'athlète de haut niveau. Donc, il est important, en pareil cas, de savoir ce qui caractérise l'athlète, quelles sont les qualités nécessaires pour être performées au plus haut niveau, et en fonction de cela, de décliner, de prendre en compte. Alors, la question, c'est comment investir... Comment... J'ai du mal à jouer avec les deux tableaux. Me tourner, regarder l'écran, je ne sais pas trop l'habitude, je vois que de m'a l'expliquer. Autrefois, on parlait beaucoup, et on parle d'ailleurs toujours beaucoup, de l'œil du maquillot, mais on parle également des tests. Est-ce que les tests sont plus fiables que le feeling ? Est-ce que les tests doivent prendre le pas sur... Quand on dit le pique du maquillot, c'est également l'expérience. Plus c'est l'expérience, plus c'est important. Normalement, tout ça doit être rassurant. Alors, j'ai une petite anecdote à vous raconter sur le sujet. Ce ne sont pas des tests, mais c'était aussi des statistiques. Ça concernait deux entraîneurs nationaux. Lors d'un match de nouveau, dix entraîneurs d'éducation technique française. L'un avait, lors du match, un appareil de statistique qui était en train de mettre en place. C'est à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de statistiques. Et l'autre, à côté, le regardait. Et à la mi-temps, celui qui le regardait, il dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? » Il dit « Mais tu vois, je suis en train d'entendre un appareil, c'était avant qu'il y avait l'iPad. » Là, pour les statistiques, tu vois, « Et tu vois, à la mi-temps, si j'appuie sur ce bouton-là, je peux te dire quel était le meilleur joueur de la première mi-temps. » L'autre le regarde, il dit « Je ne suis pas le joueur, je ne suis pas le joueur, il y a rien, il y a rien, il y a rien. » Alors, à l'époque, ça faisait rire tout le monde, parce qu'on se disait « Mais à quoi ça sert ? » Mais ça sert tout simplement que lorsque vous avez des éléments de test et que vous avez pu traiter les tests, il faut savoir que lorsque vous travaillez sur la mi-temps, c'est quelque chose qui va trop reproductif, que je vous le disais tout à l'heure, il faut que tout le monde puisse l'utiliser. Alors, quand vous avez affaire à des spécialistes qui sont capables de faire parfois des choses, mais ces tests peuvent têter les gens lorsque vous demandez à ce qu'on réplique des systèmes, à ce qu'on récempte jusqu'au très bas, au niveau départemental, ou parfois même au niveau des clubs, pour consacrer de beaucoup des sélections nationales. Alors, on imagine bien évidemment que la simple mise en place des tests doit résoudre les problèmes. Or, tout cela nous amène avec l'Europe à constater que c'est très relatif. Il faut faire très attention à cela, parce que l'entraîneur cherche toujours de toute façon à obtenir des tests qu'ils soient prédictifs ou que nous aurions la solution. On a mis tout cela. Quand on est par exemple entraîneur et qu'on est amené à pouvoir détecter des joueurs, des futurs joueurs de niveau, qu'on a face à soi, des jeunes de 11, 12 ans, présents, on aimerait bien avoir des psychologues qui puissent nous aider à leur faire passer des tests pour savoir s'ils ont des dispositions mentales qui nous permettront, lorsque nous aurons 18, 20 ans, 21, 22 ans, de ne pas être confrontés à des problèmes ou des passages de cas. On sait très bien que si les aspects techniques, tactiques, stratégico-tactiques sont importants par l'opposition des joueurs, des jeunes joueurs, jusqu'à 18, 20 ans, à un moment donné, pour franchir le cas de la haute performance, de la haute performance, les dispositions mentales vont jouer un rôle déterminant. Et on aimerait bien pouvoir distinguer cela, distinguer les joueurs par rapport à cela parce que ça éviterait de pouvoir faire des erreurs par la suite. Donc ça, c'est plus difficile. Donc les tests, bien sûr, sont importants, mais ils ont aussi la limite quand on ne peut pas en tirer ce qu'on veut et ce qu'on veut en tirer. D'autre part, la détection, je vous le disais tout à l'heure, demande une véritable stratégie. Quand on veut les mettre en place un temps de détection, il faut savoir ce que l'on veut en termes de stratégie parce que c'est un peu comme un navigateur, c'est pas à l'aventure, à la recherche des Amériques sans savoir où ils ont atterri, ça peut poser problème. Quand on sait qu'on part d'un point A qu'on veut aller à un point B, si on est obligé de faire des travers, c'est beaucoup plus facile et plus simplement. Donc c'est très important également de dégager cela avant même que de se lancer dans cette aventure. Il est quand même nécessaire de se poser quelques questions sur le profil du jeu de joueurs potentiels, je vous le disais, sur les caractéristiques de ce qu'est le masqueteur et ses conséquences sur le joueur potentiel. Au niveau de la fédération, nous avons, lorsque nous avons mis en place notre système de protection, nous avons identifié ce qu'était le niveau senior et les qualités dont on devait disposer le joueur senior, les moins de 20 ans, les moins de 18 ans, les moins de 16 ans et ces qualités devront évoluer au fur et à mesure des évolutions du jeu de l'année à l'année, mais quand même il y avait des tendances fixes par rapport auxquelles il fallait travailler et se donner ce référentiel c'est une grande importance. On ne part pas comme ça à l'aventure, nous on connaît l'importance aussi des gens qui travaillent dans la protection qui est une connaissance bien posée de ce qui est l'activité pour laquelle on travaille, technique, technique, des niveaux de jeu, également savoir faire la différence entre le niveau de jeu objectif et le niveau de départ. Parce que, comme je l'ai entendu tout à l'heure, je voyais les entraîneurs nationaux quand ils ont sur les nouveaux joueurs au centre fédéral ils étaient tous déprimés en disant « Ah, par contre, ils savaient si ça ne va pas faire ça et qu'ils ne passaient pas faire ça » sauf que ils venaient de sortir avec une génération qui était quasiment petit et ils repartaient quasiment de zéro. Donc ça, il faut être capable de faire cette différence et de ne pas se laisser piéger par ce manque de recul. quelque part. Alors, c'est ce que je vous disais, caractériser, être en capacité de définir ce qui caractérise le jeu à un gros niveau, ne pas se suffire d'évidence. Alors, en basquette, on dira « il a de bon à l'âme » « il a bon shoot » ou « il a de bon à l'âme » ou « il a d'autres choses ». Les choses, le récit, c'est qu'il faut bien poser et bien évaluer. Et tout cela, par rapport aux qualités, qu'on appelle les qualités potentielles, parce que derrière la détection, il n'y a pas peu la détection, il y a l'information, la bonne orientation vers l'information. Il ne faut surtout pas se tromper sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on entend par haut niveau ? Je vais peut-être vous commencer à parler par cela. Le haut niveau, il y a deux choses. Le haut niveau, c'est le haut niveau professionnel, c'est la proie, la progrès, en France, c'est la lune féminine. Ce sont aussi les lignes à l'étranger, bien évidemment, les lignes professionnelles. Mais il y a les équipes nationales et les équipes nationales, c'est ce qu'on appelle la haute performance. C'est-à-dire, derrière le haut niveau, il y a la haute performance. Et c'est par rapport à cet objectif de haute performance que l'on travaille. Et sachant que tout ce qui caractérise le haut niveau, c'est-à-dire l'alimentation de la ligue, des ligues professionnelles, c'est un moyen de permettre aux joueurs de se former et d'éclore à terme pour les équipes nationales. C'est comme ça qu'on le met dans la Fédération française et les équipes de basquettes. On a rarement plus un joueur issu d'un championnat amateur à l'équipe de la Fédération nationale. Le bon choix et les choix qui vont être faits seront tout en plus déterminants et importants. L'environnement, je vais le dire peut-être après. Comment dire cela ? Il faut savoir prendre en compte le fanglur top. Ne pas être bêtement pressé. Combien de fois on a vu des joueurs détecter et faire des choix de systèmes de formation qui ne soient pas adéquats. Partir directement vers des clubs prestigieux avec peu de chances dans le jeu plutôt que de passer par des clubs qui leur permettraient progressivement de l'écouter de jeu et de se faire mouler sérieusement. Ceci est très important. Il y a la question de l'environnement bien évidemment qui joue en quoi est très importante. Alors, la complexité de la détection liée à la problématique de la détection. Chez nous, un basketeur c'est quelqu'un de grand. c'est vrai mais c'est parfois faux. Il faut faire attention à ça parce qu'il faut suivre l'évolution des choses. C'est vrai que je ne veux pas reprendre la blague de Coluche qui disait il n'y a pas de loin il n'y a pas de petit la bonne taille c'est quand les pieds touchent par terre. Mais on a produit quand même des situations assez vuesques dans le domaine du basket. On a connu des situations où on décrétait qu'à moins d'un mètre 95 ou d'un mètre 92 un basketeur ne pouvait pas être au meneur de jeu. Or, en 1986 il y a un joueur d'un mètre 60 qui a été champion du monde des Etats-Unis de tableau de boxe et voilà donc ça veut dire qu'il avait des qualités certainement exceptionnelles mais pas certainement c'est sûr des qualités exceptionnelles mais des qualités différentes. Donc ça veut tout simplement dire et en plus il a joué la finale parce que c'est un joueur d'une mesure d'un mètre 87 donc ça veut tout simplement dire qu'il faut faire attention à ce que l'on décrète quand on décrète de ce que sont les niveaux internationaux ça peut parfois plus bouger et en même temps il faut faire attention à cela parce qu'on regarde tout ce que l'on a envie de trouver et on observe tout ce que l'on connaît c'est-à-dire qu'il faut le savoir quand on est dans l'observation on observe des choses mais on sait déjà on a déjà un référencier en tête donc il ne faut pas se tromper sur ces sujets. La taille moyenne chez nous en basket augmente en fonction des catégories du fait de la croissance bien entendu comme les croissants la croissance peut être tardive les tailles augmentent dans une année et plus on avance dans les catégories plus l'impact des grands est important la maturation physique est quelque chose d'important je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres disciplines on ne se dit pas dans une basket mais c'est un vrai problème quant à la qualité de la détection des potentiels recruter quelqu'un qui est déjà formé parce qu'il est bon c'est une chose mais il ne reste pas très loin par contre arriver à détecter quelqu'un qui a un potentiel pour devenir un soit beau parce qu'il aura la taille suffisante c'est une autre chose donc d'ailleurs en France on allait venir développer une détection spéciale qui s'appelle la détection des très grands galères qui va tout ce qui va dire de 1,15 jusqu'à 2,15 d'autre part bon nombre d'internationaux quand vous êtes dans un autre domaine de la détection bon nombre d'internationaux cadets vous êtes au moins 16 ans ne se retrouvent pas en seigneur c'est aussi des choses à savoir par contre on sait les sujets déjà on sait très bien que ce sera pour one shot ou pour deux générations on sait très bien que ce sera tout à fait pour le théodé parfois on ne sait pas que le constat et bon nombre aussi l'internation n'ont jamais été dans l'internation qu'un autre ce sont des choses que l'on entend ça complexifie fondement la problématique de la détection alors il y a une phrase qui nous a beaucoup aidé dans le basket parce qu'on peut dire des joueurs qui vont devenir graves ils ne sont pas bons aujourd'hui face à des joueurs qui sont bons qui ne vont pas devenir grave et qui ne réussiront pas c'était la phrase qui disait qu'il est plus facile d'apprendre à grand à jouer que d'apprendre à petit et de grandir ça nous a beaucoup aidé dans nos réflexions parce qu'on se disait effectivement qu'il faut bien faire la différence entre les choses j'ai bien expliqué c'était contre trois un coup un peu fétiche en fait je suis je suis un peu comme d'unitaire et je voulais vous m'excuser voilà alors qu'est-ce qu'un joueur de haut niveau en basket quelques qualités qualité de vitesse force tente exclusive vitesse de réaction je voulais se dire les qualités mentales ça prendra des temps plus d'importance plus on montera vers la très haute performance moi il y a une qualité que je trouve très importante également alors tout à l'heure j'ai entendu Martinès dire une qualité très importante et très forte alors il y a une qualité qui est importante aussi c'est la qualité d'anticipation on ne peut pas jouer un sport collectif de mélange à haut niveau si on n'a pas des qualités d'anticipation on aurait des qualités d'anticipation sur beaucoup dans tous les domaines du jeu et en plus les qualités mentales ça va être vraiment déterminante lorsqu'il y a un certain niveau à qualité égale à d'autres joueurs un joueur qui a une qualité mentale c'est celui qui a plus de chance de passer des qualités mentales qui vous aident à gagner si vous aident à travailler à l'entraînement si vous avez des qualités mentales de concentration des qualités mentales dont vous aident aussi à bien gérer votre environnement parce que ça aussi c'est important alors la détection a aussi ce rôle très important dans le travail technique et la spécialisation puisqu'on détecte pour former pour performer il faut faire attention parce que si on détecte un joueur de grand détail pour le faire jouer cladé en espérant que le joueur soit avancé sa croissance de limite pour jouer au plus niveau en termes de taille et qu'il puisse jouer sur un poste extérieur si vous l'avez trop tout spécialisé à l'intérieur vous ne pouvez pas en faire un joueur extérieur donc la spécialisation à outrance je dis bien outrance parce qu'il faut qu'elle est spécialisée à un certain moment pour pouvoir jouer à un niveau d'intervention de jeunes la spécialisation à outrance nuit fortement à l'évolution du joueur par la suite tombe fortement à l'évolution du joueur par la suite alors le problème c'est que il y a toujours quand on est détecteur formateur il y a toujours un hiatus entre l'envie et le besoin de gagner et également la nécessité d'être patient pour faire réellement l'énergie du joueur de nuit je veux un exemple aussi très précis vous avez un joueur qui a été champion de l'hiver il s'appelait de l'hiver il s'est offert ce match sur la fiche de Paris carter à match le coup je ne sais pas ce que cette image vous pouvez voir le job passe sur le joueur intérieur il s'écrase le passé sur nous sauf que si je n'avais pas eu un demi-finale un quart de finale et demi-finale on ne passait pas à l'écart donc il faut savoir qu'il y aura pas l'échelle et ce joueur faisait 2017-2018 il les faisait déjà en cadet donc c'est un joueur qui n'a pas mal qui était lent qui était lent qui n'était pas pourquoi parce qu'il ne pouvait pas parler parce qu'il ne pouvait pas donc on va faire entre le centre fédéral et le centre fédéral avec une équipe du centre fédéral qui choisit la nationale masculine qui est une qui choisit la France parce qu'il n'a pas l'occasion de croire pour les nations et ce qu'il y a donc l'entraîneur du centre fédéral sacrifiait carrément des matchs pour pouvoir faire jouer ce joueur c'est-à-dire qu'il a perdu des matchs en sachant très bien qu'il perdrait des matchs il fallait qu'il joue parce que c'est un joueur qui devait jouer qui partait ensuite à la moche qui va faire le croix ensuite à l'Espagne donc la question de l'émergence des joueurs c'est la question aussi du temps et la question aussi de la volonté de faire émerger les joueurs mais par contre je vais chercher à gagner des matchs car vous avez des tournois de détection comme nous en avons vu en France je m'accouchais avec des cadres techniques parce qu'on faisait des sélections des parcs régionales et interrégionales et chacun voulait être champion de France des régions un tour de rôle alors qu'en fait ce n'était pas sa lutte qui faisait former des joueurs de faire émerger des joueurs la question se pose dans ces cas-là de savoir comment se positionner par rapport à la juste attitude à avoir alors le fantasme est bien évidemment d'avoir je sais de me permettre de tout déterminer de mettre toutes les données dedans ça c'est difficile ce qui se trouve aussi et que cet ordinateur dit voilà ça c'est le joueur de niveau ça c'est le joueur de quel niveau et on met quand même le casse-là il y a quand même une chose qu'on oublie quand on parle de tout cela c'est le facteur expérience toujours bon d'avoir à côté de soi un entraîneur qui a une forte expérience parfois d'entraîneur de haut niveau quand on parle de niveau donc ça peut être pour les sélections un jeu-là par exemple je dis toujours ce qui est prédicamment technique que les champs d'expérience qui connaissent bien le casquette et qui aient suffisamment de recul pour pouvoir apporter justement leur savoir et les expériences vécues et pouvoir en faire bénéficier à ceux qui étaient sur le terrain le cumul quelque part aussi des données est quelque chose d'important quand on a suffisamment reproduit c'est pas la peine d'avoir une machine si on arrive à partir de tests fiables au produit régulièrement quel que soit le test et on arrive avec de nombre d'années à traiter ces données de ces tests ça peut être quelque chose de très intéressant également alors une réalité une réalité observée c'est qu'il est simple d'estimer aujourd'hui un produit d'estimer ce qui produit ce qui produit une bonne performance à un moment donné vous êtes là vous estimez effectivement la performance c'est là c'est plus compliqué de prédire ça parce que c'est demain après demain et dans quelques années surtout lorsqu'entre temps vont se jouer des problèmes de croissance des problèmes de maturation on appelle aussi ça des problèmes de formation additionnelle on met également des problèmes environnementaux dans la formation et qui vont pas mal torturer le champ de la première évaluation et donc pour cela il faut avoir des gens qui connaissent bien le système qui soient en capacité de pouvoir anticiper sur des problématiques éventuellement à venir vous savez je disais cet après-midi c'est comme si vous demandiez à un instituteur devant une classe d'enfants de 7 à 8 ans quels sont parmi ces enfants-là d'après nous ceux qui vont faire de grandes études universitaires plus tard il y a un fois celui qui pourra je me suis trouvé moi quand j'étais dans une classe première avec des célèbres brillants un élève brillant que j'ai en tête il n'y a pas de plus de l'étude derrière parce qu'il y a un de problèmes autres et le problème intellectuel il n'y a pas de mieux de l'autre et là c'est la même chose au niveau de la détection on ne sait jamais ce qu'il peut venir sur le papier sur la partie technique de l'écran c'est là que j'ai un rôle positif ou négatif alors bien évidemment l'idéal ce serait de déterminer le plus possible le plus possible c'est de la lâcher plus coste pour avoir les aptitudes de l'intérêt des joueurs ceux qui pourraient réussir mais il apparaît quand même que les choses évoluent et se modifient avec le temps et ce qui est intéressant là aussi c'est d'être en vigilance par rapport à ça lorsqu'on a détecté un joueur on a donné une orientation c'est en faire le suivi parce que tout peut bouger tout peut évoluer très rapidement et là pour les entrailleurs rationnels qui sont responsables des équipes rationnelles il est important de faire le suivi de ces joueurs et de voir comment ils évoluent au quotidien quasiment dans leur contexte et dans leur environnement donc l'apprentissage moteur et la performance nous fait dire que vous avez de bonnes chances de rater des individus par propriété si vous basez votre sélection sur la performance en milieu de l'état si vous regardez que c'est là que vous êtes sûr que vous êtes sûr que vous êtes sûr donc plus vous vous donnerez de temps plus vous vous donnerez de temps plus vous vous donnerez le temps d'assurer l'insulité et vous bénéficiez de la séance et mieux se saura que de ne pas vous tromper une fois de plus le facteur temps est terminant dans le cycle de détection du joueur alors s'il y a des basketeurs dans la salle j'ai quelques je prévois quelques questions à leur poser on va passer rapidement entre un grand rappel tout ce que j'ai dit entre un grand pétri de qualité physique et réfuté pleureuse vous savez ce que je veux dire quand je dis pleureuse c'est pas du temps et un joueur qui lui rend 5 cm 5 cm de moins et qui possède un mental d'enfer vous entraîneur qui choisiriez le joueur sur le show entre un joueur hyper physique mais qui est encore limité après deux années de travail dans un rôle d'excellence et un jeune très à droit quelles que soient les circonstances mais déjà bien formé bien musclé en termes de potentialité qui choisit on se pose un jeune qui possède un talent extraordinaire des qualités physiques hors normes mais ne montrent aucune envie de défendre le prenez-vous si vous êtes entraîneur ou si vous êtes le même détecteur il y a de son mental et sa vision de jeu super attaquant qui n'aime pas défendre ça va être compliqué de le faire jouer au plus alors on entend aussi des choses pour détecter dans un tournoi interligne il suffit de regarder l'échauffement c'est-à-dire là on fait appel au coup d'œil à l'œil du maquignon est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord certains vous disent de moi tout le bon truc là tout ce que je disais tout à l'heure je n'avais pas besoin donc au premier coup d'œil je vais vous montrer ce qu'il y avait pourquoi pas d'ailleurs et puis également sans statistique lors d'un tournoi la détection tourne à la loterie parce que c'est vrai parce qu'il y a besoin des stats pour avoir une bonne détection je vous laisse le choix ça fera partie des discussions intérieures en fait je conclirai dans le domaine du basket en disant une première conclusion si tu es grand si tu as de grosses mains que tu cours bien tu ne m'intéresses pas forcément en fait c'est une conclusion un peu dans ce premier schéma un peu provocatrice parce que je peux tout regarder c'est pas parce qu'on est bon sur l'instant qu'on soit un peu potentiel de même alors je veux juste vous parler pour finir du parcours de l'excellence sportive dans la fédération française de basket parce que le parcours de l'excellence sportive ce qu'on appelle aussi la filière en France c'est un parcours normé on nous sent parti du principe de voir ce que nous avons mis en place c'est d'avoir un véritable parcours de formation pour que puisse éclore les talents je l'ai dit tout à l'heure avec la volonté de mettre en place sur un système existant un système fiable et évolutif c'est à dire que nous n'avons pas cassé les choses nous avons travaillé sur une continuité de l'année et nous bénéficions en France peut-être que je peux bien le dire maintenant parce que ça ne va pas continuer d'un réseau quasiment unique à l'euro nous avons dans chaque département des animateurs développeurs de l'activité des conseillers techniques de fédéraux qui sont chargés de développer et de travailler sur l'activité dans les régions des conseillers techniques et sportifs au niveau national des conseillers techniques nationaux également des entraîners nationaux puis nous avons aussi un système à la Fédération française de l'aspect informatique en lien avec les licences et les tailles du joueur qui n'est pas inintéressant pour travailler sur la détection avec quelques limites bien évidemment la maîtrise d'un système qui est difficilement qui est incomplète savoir que lorsque vous travaillez dans la détection et ensuite vous pouvez travailler sur l'orientation du joueur vous ne maîtrisez pas le système économique le système économique ce sont les agents du joueur ce sont les clubs professionnels il y a aussi parfois qui sont les compétences un peu stupides parce que ça ne s'est pas tout le passé mais ils ont fini le type derrière ce problème c'est quand même la réglige je ne parle pas de la famille souvent les parents qui voient leurs enfants autrement plus performants que ceux qui nous sont je disais cet après-midi qu'en fait une sélection du premier joueur qui semble moins bon présente un vrai potentiel qu'un joueur de l'idée parce que sa taille sa taille sera de plus en plus importante et commencer un peu sur le carreau au joueur qui semble bon sur l'instant il n'y a pas de l'avenir il est difficile d'expliquer cela à l'environnement on ne maîtrise pas tout on supplie pas mal de pression pour la précocité de la détection on va se faire à 12 ans alors qu'on est clos à 22-23 ans en moyenne et puis harmoniser les représentations de la détection quand on voulait mener des détections nationales sur 651 licenciés et que vous avez un territoire national avec les régions et les départements certes il y a tous les personnels dont je vous ai parlé ils sont importants il y a des centres personnels sur le terrain il faut quand même leur donner des méthodes de travail pour mettre des axes précis et coordonner tout cela donc tout ça c'est difficile donc c'est un système qui s'appuie un système qui s'appuie au départ sur les clubs les comités départementaux les ligues régionales les zones et les ligues définitives ça se termine par des stages nationaux et tout ceci entre 11 et 15 ans en sachant que c'est quelque chose qui se veut évoluer vers le niveau du pyramide nous avons des préjugés pour la formation des Pôle Espoir un par région je vous le montrais tout à l'heure normalement vous pouvez le voir ici voilà un dans chaque région de France on a un Pôle Espoir pour les jeunes de 13 et 14 ans pour le masculin pour le féminin pour le mixte donc je vous le disais un système de formation pour les filières pour l'espoir pour le France les centres de formation et parfois les deux travaillent en parallèle alors je vais terminer un peu plus d'un point qui est une chose importante c'est que le système de détection c'est un système global on détecte d'accord et après il faut que tout ça travaille à sa place et ce qui est important ça c'est ce que je vois différentement en Benjamin 1 en Benjamin 2 en Union 2 mais surtout ce qui est important ce sont les activités associatives liées et en lien avec les systèmes de détection et également les équipes nationales autrement dit vous avez d'un côté les championnats Benjamin Linné qui avait sans déformation etc. c'était le championnat 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 nous avons des tournois des Benjamin Linné surtout celui-là des tournois intercomité Linné interzone qui débouchent sur les équipes nationales de jeunes mais également à l'issue des tournois intercomité on oriente les jeunes les espoirs vers des pôles espoirs il y a un pôle espoir par région avec un cadre technique qui les entraîne pour ensuite aller vers le pôle de France de l'initent ou vers un centre de formation un club professionnel là c'est un travail collaboratif entre la fédération de l'école de France et les centres de formation c'est-à-dire que on peut avoir des genres de centres de formation qui sont précédents qui ont fait des lignes, des cadets des centres de formation dans un club qui vont venir au pôle de France et inversement des gens qui devraient monter au pôle de France qui ont parti directement cette formation c'est un choix et un travail entre les clubs la fédération et les familles et puis nous avons bien sûr des équipes nationales comme je vous le disais voilà alors je je ne vais pas je suis un peu obsédé un peu obsédé par le temps parce que je ne veux pas je veux respecter l'intervention d'Abrillain derrière j'en suis à 39 minutes c'est le money time voilà le money time merci d'avoir encore des 4 minutes d'un moment d'un moment d'un moment exceptionnel voilà si il y a des questions qui sont posées je peux peut-être faire des questions alors merci de votre attention donc vous l'aurez compris on parlait de basket mais les principes les principes fondamentaux peuvent être reproduits dans le football pas uniquement dans la filière professionnelle élite mais aussi dans les clubs amateurs où vous pouvez détecter déjà à travers ces différents principes le joueur de votre équipe première de demain donc ça vous l'aurez tous compris on va après cette première mi-temps ce premier quart temps comme on dit basket on va passer au deuxième quart temps avec un sport scientist qui n'est pas un scientifique du sport je vais vous expliquer pourquoi parce qu'il a une vraie subtilité il est chercheur à l'INSEP auteur aussi je vous demande d'accueillir Adrien CDO qui va vous parler notamment bien d'un prédiction bonsoir merci pour l'invitation premièrement pour cette belle enceinte finalement ma présentation va plutôt s'appuyer sur ce qui a été dit avant et vous apportez je vais prendre la casse-lette du scientifique peut-être ce soir et vous apportez vous allez pouvoir on s'entend ici finalement il y a le paru scientifique qui nous a dit que ce qui avait été évoqué précédemment a été prouvé scientifiquement que ce soit par monsieur Martinez ou par Robert juste avant moi vous avez vu moi j'ai déjà choisi le titre je suis sur identification du potentiel sportif aussi parce que quand on compare à peu près l'ensemble de nos fédérations sportives on a soit trop détecté des talents soit on détecte encore trop des talents au détriment de l'identification du potentiel donc on va former des jeunes qui vont être champions du monde dans les catégories jeunes et juniors et le taux de conversion au niveau adulte est compliqué donc je vais essayer de vous attirer vers ma cause et l'identification du potentiel sportif quand on rentre sur ce sujet déjà scientifiquement on est plutôt dans un constat d'échec quand on regarde ça c'est une revue de littérature c'est à dire un résumé de toutes les études qui parlent de prédiction dans le sport le sport de haut niveau prédiction les performances prédiction les blessures et puis prédiction donc aussi en regard d'identification de jeunes talents sur le sujet de ce soir on se rend compte qu'on a 61 articles qui sont plutôt sur l'identification et la prédiction de performance et 14 sur la détection si on regarde méthodologiquement je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous embêter on a à peu près moins de 10% pardon c'est ici et ici d'études qui parlent de prédiction et d'identification de talents qui utilisent des bonnes méthodes en fait derrière ça c'est des études qui soit dans le titre soit dans le résumé du papier vont parler de prédiction mais ne font pas de la prédiction ils font de l'association de performance avec des niveaux seniors professionnels par exemple le deuxième écueil quand on parle d'identification de potentiel c'est que ça c'est une très belle étude réalisée par des italiens sur les sauteurs en hauteur 20 ans de suivi pendant 20 ans ils ont suivi des athlètes professionnels et ils ont retracé leur niveau de performance âge par âge ici vous avez la performance et là l'âge en année en fait ce qu'ils font c'est qu'ils prennent la meilleure performance par âge de chaque athlète le premier constat là-dessus c'est qu'il n'y a pas de différence d'âge à l'entrée de la compétition entre ceux qui ont des profits de performance très élevés ici en rouge et ceux qui ont des couloirs ou des trajectoires de performance individuelle à des niveaux nettement inférieurs donc il n'y a pas d'entrée ou d'historique de pratique plus importante deuxième point il n'y a que 60% des top level à 16 ans dans 60% de ces top level ne le sont plus seniors donc en gros cette étude là sur l'athlétisme on n'a que 10 à 25% des athlètes qui sont encore en très haut niveau en catégorie seniors qu'ils l'étaient à 16 ans cette étude sur l'athlétisme il y a eu son équivalent fait sur la natation par des australiens une autre fait par les anglo-saxons et en gros quand bien sûr on commence souvent sur les sports plutôt métriques c'est plus facile donc là il y a des temps et des chronomètres quand on compte toutes ces études on se rend compte que finalement il n'y a qu'entre 7 et 13% des athlètes qui étaient haut niveau dans les catégories jeunes qu'on retrouve en catégorie seniors donc finalement ce qu'on peut dire ici c'est qu'être fort dans les catégories jeunes ne prévaut absolument pas du fait d'être fort dans les catégories seniors donc on a déjà un autre écueil ici c'est que détecter de la performance sur les catégories jeunes ce qui a été évoqué par les intervenants précédents n'est pas un indicateur suffisamment subtil et pertinent dans le projet d'identification du potentiel cette étude cette étude souligne aussi que les meilleures performances arrivent plus tardivement et qu'il y a une plus grande progression entre 13 et 18 ans on va y revenir sur ces périodes là et donc cette performance à 16 ans n'est pas du tout une période prédictive de la haute performance à l'âme adulte les progressions les plus importantes sont entre 13 et 18 ans ici on est sur c'est un de vos contemporains mais alors c'est peut-être la mauvaise partie ou l'autre Belgique je ne sais pas comment le dire qui travaille M. Rolvoyetz qui travaille sur l'identification du potentiel il a fixé des enjeux c'est compliqué pour l'instant de prédire de manière scientifique la performance senior ou à l'âge adulte d'individus jeunes mais en tout cas pouvoir révoir des années à l'avance la prochaine génération et surtout les mettre dans dans un procès de formation pour développer et stimuler leur pratique reste très problématique encore aujourd'hui donc ce que je vais essayer de vous apporter ce soir c'est sur quoi porter son regard à quel moment le porter est-ce qu'il y a des études qui peuvent nous aiguiller vis-à-vis de cet enjeu majeur qui est transversal à tous les sports je vous rassure j'ai pris beaucoup d'exemples d'études qui sont qui sont football cette-ci c'est quand on parle de transversalité de performance dans pas mal de sports c'est le constat de UK Sport donc les anglo-saxons après les jeux de Londres et en fait les programmes d'identification et de développement des meilleurs talents sportifs du monde ils ont fait une étude des entretiens avec tous leurs staffs des études sur toute la planète en croissant des entretiens ils se sont rendu compte qu'il y avait les trois points centraux dans ces programmes pour amener à de la très haute performance c'est premièrement la tête donc avec toutes les batteries qui existent mais aussi son âge génétique les facteurs anthropométriques physiologiques psychologiques sociologiques la motivation l'histoire des pratiques essayer d'être holistique dans le profilage de l'athlète l'environnement le soutien des parents de l'écosystème familial des frères et soeurs des entraîneurs la proximité des structures proximité des structures on y reviendra peut-être mais c'est aussi un enjeu de taille puisqu'il arrive sur le troisième point qui est la pratique délibérée la pratique délibérée notamment d'autres sports que celui dans lequel l'athlète a vocation à se spécialiser par la suite ici on est sur les volumes d'entraînement spécifiques de l'activité en question mais aussi sur les autres pratiques sportives qui sont en lien avec les infrastructures adjacentes à son lieu de vie une autre revue de littérature qui fait la synthèse un peu de qu'est-ce qu'on peut retrouver quel pattern commun on peut retrouver dans les bons programmes d'identification de talent c'est que en fait souvent on est face à des constats d'échec puisque dans les programmes de détection de talent d'identification de talent on a une tendance réductionniste c'est à dire qu'on va déconstruire ou parceler une tâche une performance globale multifactorielle et complexe en des tâches plus petites parce que plus facilement plus facile d'appréhender on peut créer des tests et ça c'est utilisé comme des mesures ou des petits tests dans les programmes d'identification on va porter le regard sur un point on rentre par une lorgnette finalement on va regarder des capacités physiologiques des capacités biomécaniques sociologiques mises à part et on va pas les intégrer dans une complexité une interdépendance de ces variables les unes sur les autres donc ça c'est un autre écueil ce qui est sympa c'est que ces auteurs nous donnent des solutions pour s'améliorer il faudrait aller vers le profilage holistique donc physique cognitif tous les paramètres en même temps et leur interdépendance les unes sur les autres et puis il faut aussi avoir l'historique des performances l'entrée dans la pratique ça fait combien de temps qu'ils pratiquent aller vers des recherches longitudinales c'est à dire faire des suivis de corps pas uniquement faire des batteries de tests une ou deux fois dans l'année mais avoir un suivi régulier sur un ensemble de paramètres et dans cette diversité de variables il faudrait aller dans le contexte c'est à dire avoir des approches plus écologiques plus proches de ce qui se passe réellement sur le terrain plutôt que de mettre des tests de sélection et de détection des géorgies dans un environnement ça a été évoqué tout à l'heure complètement différent pour les athlètes c'est à essayer d'être le plus écologique possible le plus proche de la réalité possible dans les autres pistes aussi qui sont largement étayées dans la littérature scientifique c'est la spécialisation et la spécialisation précoce qui s'avère un élément délétère pour l'atteinte du haut niveau ça maintenant ça c'est un des premiers papiers il y en a beaucoup plus qui sont arrivés c'est délétère sur plusieurs points on va le voir premièrement parce que si on rentre trop vite dans une spécialisation déjà l'athlète peut s'ennuyer et se détacher de l'activité mais on peut aussi rentrer dans tout ce qui va être des surutilisations typiques d'une pratique et on sait très bien que sur l'analyse de l'ensemble des prédicateurs d'une future blessure si vous étudiez un petit peu tous les modèles de profilage du risque d'un athlète qui vont prendre en considération la charte d'entraînement les modalités de récupération les déplacements un peu global votre plus gros risque de blessure ce sont vos anciennes blessures donc si vous les mettez déjà dans un filet de blessures plus de potentiel ennui c'est pas bénéfique et en plus le fait d'élargir d'autres sports c'est non seulement rafraîchissant mais en plus ça crée des profils moteurs différents qui sont pas inintéressants alors vous avez peut-être envie de pas croire vous avez totalement droit par contre oui vous pouvez peut-être plus le croire c'était lors du dernier tournoi il a été interviewé sur ce sujet je sais pas si on peut lancer la vidéo je sais pas si on peut je sais pas si on peut de tennis vous avez joué des sports vous avez joué des bikes maintenant que vous êtes un adulte ce que vous pensez que l'appliquer de la généralisation est dans votre tête comment ça va ? je pensez que il m'a aidé dans une manière que je me rends bored de la game je pensez que c'est pourquoi je me dis à tous les jeunes et les enfants qui vont faire de la sport aussi pour faire de la sport de la sport de la sport de la sport Je ne vais pas jouer au basket, ne pas jouer au basket, ne pas jouer au basket, ne pas tout, mais tout devient plus sérieux, et plus sérieux, et tu peux être très malheureux. Mais, dès que tu es en l'éthroi, tu peux vraiment faire tout. Et même plus tard, parce que si tu as juste à faire en train de se concentrer, on se concentrer en un sport, je sens que tu peux avoir un bonheur et voir le sport pour un job, plutôt que un hobby. Et je pense que c'est mon hobby, c'est mon rêve. Ce qu'il vous dit, c'est l'importance de ne pas se spécialiser trop tôt, et de tirer des bénéfices d'autres pratiques. Pour lui, c'était vraiment une passion, un hobby de jouer au tennis, ça a devenu son « dream job », son travail de rêve. Mais il ne l'a pas pris trop au sérieux dans les débuts, et puis surtout, c'est la pratique des autres sports qui lui a permis aussi d'en arriver là. Donc il y a des constats, nous, en tant que formateur, praticien, vous ressentez ça, c'est maintenant largement étayé dans la littérature. Dans les pistes évoquées, je vais encore vous proposer un petit peu de pistes purement scientifiques, et puis après je vais vous montrer ce qu'on fait, nous, sur notre… ce qu'on construit pour essayer de détecter les futurs champions olympiques, non seulement par français, mais aussi de la concurrence, pour regarder donc qui on va jouer et de quelle manière. Ça, c'est un autre papier très intéressant, c'est le seul que j'ai trouvé, voire un des seuls, qui met en avant qu'on prend peu ou pas assez en compte la capacité de l'athlète à améliorer ses performances. On va aller mesurer la performance à un instant T, et on ne va pas aller créer des variables de progression. On ne va pas aller essayer de construire des tests ou des indicateurs qui vont estimer la capacité de progression d'un athlète si on le met dans une structure de leur performance. Donc ça, c'est un chantier sur lequel d'autres nations travaillent aussi, puisque les performances physiques du moment vont fournir qu'un instantané des capacités actuelles, et ne vont absolument pas prévaloir des capacités futures. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué de créer ces indicateurs de progression, puisqu'on est assez fort pour détecter des plus hautes performances par catégorie d'âge, que ce soit la pure performance ou des performances physiques ou physiologiques. Par contre, essayer d'estimer, plutôt qu'identifier, moi je vais vous parler d'estimer, parce que derrière, un petit passage sur les modèles mathématiques et statistiques, on est vraiment sur la probabilité et l'estimation. Je vais rejoindre Jean-Pierre, c'est qu'on ne va pas pouvoir fournir un outil qui va dire que ce gamin-là sera le meilleur de la planète dans 10 ans. Par contre, on va pouvoir estimer, sur 40 gamins qui ont le même niveau de performance ou à peu près les mêmes niveaux de tests physiques, ceux qui auront une probabilité peut-être plus importante de réussir, dans un contexte de votre performance. Un aspect central dans les tests de détection d'identification, avant que vous êtes tous sur l'aspect de la formation, c'est l'effet de l'âge relatif. Le relatif est de l'effet, RAE en anglais. Donc qui est défini comme un biais de sélection des jeunes athlètes placés chronologiquement dans les sports. En d'autres termes, c'est les plus vieux par catégorie d'âge, donc les plus matures se retrouvent sur les présentés. Vous avez de la chance, les sports qui ont été le plus investis et étudiés vis-à-vis de l'effet de l'âge relatif, c'est le hockey sur le glace et le football. C'est archi démontré dans le hockey et le football. Selon les catégories d'âge, c'est pareil. Si vous êtes sur une catégorie d'une année filante, vous pouvez avoir 11 mois d'écart, et si c'est des deux années, 23 mois d'écart entre ceux qui sont sélectionnés en début d'année et ceux de l'année suivante en dernière année. Donc d'un point de vue de la maturité, on n'est pas du tout sur les mêmes profils. Vous allez voir, il y a aussi un double effet qui se coule. Pour vous rassurer, et d'ailleurs il y a si longtemps, ça a été prouvé par des équipes belges puisque les joueurs nés de début d'année de sélection dès les 6 à 8 ans sont plus susceptibles d'être identifiés comme talentueux et donc de fait par la suite d'être exposés à des niveaux plus élevés d'enseignement, d'être transférés dans les meilleures équipes, de passer pro et d'être sélectionnés en équipe nationale. Donc ça, si vous voulez aller voir, c'est largement prouvé dans beaucoup de sports et notamment football. Et le deuxième non. Le premier effet qui se coule, c'est que c'est discriminatoire puisque on va donner plus de chance aux joueurs nés en fin d'année, en début d'année publique, de progresser par rapport aux autres et d'aller vers le niveau élevé. Et le deuxième effet qui se coule, il a été notamment souligné par ce livre assez intéressant, c'est le conseil de Michael Landoen, un canadien. Il parle d'avantage cumulatif. Vous allez détecter des athlètes qui sont plus matures de début d'année parce que d'un point de vue moteur, d'un point de vue physique, ils sont plus en capacité de réaliser quelque chose à l'instant T. Et vous allez les mettre dans des académies, des centres de formation, des pôles régionaux, des pôles nationaux et donc du coup ils vont se retrouver à des meilleurs, de plus d'entraînement, probablement des meilleurs formateurs et coachs, une confrontation avec des coéquipiers adversaires de meilleurs niveaux, puis plus de matchs de niveau que vous élevez. Et donc même si vous n'aviez pas détecté des individus qui au début étaient talentueux, vous créez des avantages cumulatifs. Et au bout du compte, vous vous dites, bah oui, regardez, ils sont bien meilleurs. Non, vous avez juste créé un autre biais de sélection qui s'appelle que la Noël a nommé les avantages cumulatifs. Et le deuxième effet qui se coule sur l'effet de l'âge relatif, si on ne fait pas attention, c'est que ça va générer une discrimination à l'entrée, mais aussi à la sortie. À la sortie, c'est-à-dire qu'il va y avoir un décrochage plus important des joueurs qui sont nés en fin d'année, car ils sont moins avantagés au niveau de la maturation à ce moment-là. Et donc du coup, ils vont se sentir en infériorité, de moindre compétence, probablement avoir du temps de jeu de réduit, et des motivations pour ce sport, et shifter sur un autre sport. Et là encore, l'avantage de ces études, c'est aussi de penser le revers, c'est avantage cumulatif, mais si vous sélectionnez le gamin qui est moins mature de la bande, il a déjà réussi à s'organiser, il a déjà d'autres aptitudes pour être dans ces sélections-là alors qu'il n'est pas encore mature. Donc du coup, si vous lui laissez la chance d'intégrer ces structures-là, il va se passer ce qu'on appelle après l'underdog effect. Ça a été trouvé dans le football aussi, ici sur la saison 2007-2008, c'est sur la base de la Fédération Française de Football, là il y avait 364 000 licenciés, et donc l'effet de l'âge relatif est aussi un facteur d'abandon dans les catégories U9 à U18 sur nos populations à l'eau. Ici, c'est une équipe suisse, il me semble, qui a analysé près de 19 000 jeunes sportifs et sportifs, et vous voyez qu'il y a des effets modérés de l'âge relatif sur pas mal de sports, je ne vais pas tous les énumérer, pour les masculins aussi, et surtout, là, ce que je voulais évoquer, c'est que ces effets sont renforcés pour ceux qui atteignent les plus hauts niveaux, en tennis environ, et en football. Donc c'est-à-dire qu'il y a une potentialisation de l'effet de l'âge relatif. Plus vous allez monter en niveau, plus ça va devenir important. Autre souci. Donc c'est peut-être un troisième effet qui se coule finalement. Ces petits Suisses-là, qui se sont nés dans les derniers quarts de l'année, voyaient quand même leur chance augmenter de 2,5 fois par rapport à leurs homologues qui étaient nés en début d'année, de se retrouver à un haut niveau national en football. Donc c'est pareil. Je n'ai pas dit ça ? Ah ben je suis désolé. C'est vraiment ça. C'est ceux qui sont nés en début d'année, ont 2,5 fois plus de chances de se retrouver au niveau national et du passé professionnel que ceux qui sont nés en dernière année. L'effet de l'agent relatif. Alors après, il faut faire attention. Souvent dans les études aussi, ce qui est dit, c'est ceux qui sont nés en début d'année de sélection. Parce que le cut n'est pas toujours le 1er janvier ou le 2 janvier. Ça peut être en milieu d'année pour d'autres scores. En tout cas, c'est toujours rapporté au 1er mois. C'est souvent l'année découpée en quartile et le 1er quartile est rapporté au 4 premiers mois de la sélection, du cut-up de la sélection. Donc désolé pour ça, mais c'est vraiment ça. C'est ceux qui sont nés en début d'année quand la coupe est le 1er janvier. C'est ça l'effet de l'âge relatif. C'est démontré dans de nombreux sports. Et il y a la potentialisation des effets avec l'amélioration des niveaux. Avec l'amélioration des niveaux de performance. Il y a eu une étude réalisée par des Français sur la base de la Fédération Française de Foot, donc là, beaucoup plus large, près d'un union des fermiers licenciés, où il évoquait un biais statistique de cet effet qui nous laisserait penser qu'il y a une croyance implicite que la distribution de la population générale est égale à la distribution de la population des licenciés. C'est-à-dire que souvent dans ces études-là, des effets de l'âge relatif, on compare la distribution qu'on a des individus en U9, U10, U13, U15, U18, comparé à la distribution de la population générale. C'est-à-dire, on regarde, est-ce qu'il y a plus de gamins qui sont nés en janvier, février, mars, que d'ensemble de personnes qui sont nées en janvier, février, mars de la population générale. Et souvent, il y a plus de gamins en janvier, février, mars, donc on dit qu'il y a un effet de l'âge relatif puisqu'ils sont surreprésentés par rapport à la population générale. Et ces auteurs-là évoquent que c'est peut-être un biais de représentation de population et que finalement, ceux qui sont nés en janvier, février, mars ont peut-être une plus grosse appétence à faire du foot ou un autre sport. Moi, j'y crois modérément, c'est un peu cette question-là. Mais en tout cas, ils ont eu davantage de démontrer dans cette étude que si on regarde la population nationale comme un référent pour calculer la distribution attendue, et bien les résultats montrent un effet de l'âge relatif pour les joueurs professionnels. Donc il y a plus de janvier, février, mars dans les joueurs professionnels que dans la population française. Par contre, si on prend la population de joueurs licenciés comme distribution de référence, il montre qu'il n'y a pas de distribution biaisée. La critique que je voulais mettre là-dessus, c'est que du coup, ils regardent déjà la population de leurs licenciés qu'ils ont déjà sélectionnés à travers ce prisme-là. Donc finalement, on est vraiment sur une question, je ne vais pas vous donner des éléments de réponse, de l'œuf ou de la poule, je ne sais pas trop. En tout cas, l'intérêt de ces études, c'est qu'il y ait biais, biais ou pas biais, ça nous force à réfléchir sur les potentielles causes et surtout nos process de sélection et à quel moment les mettre. Ça, c'est un graphique que j'ai récupéré du responsable de la sélection de la Fédération anglaise de football. Ils ont mis ça en place, c'est-à-dire qu'ils regardent en fonction de l'âge, là c'est sur leur équipe nationale, pour les U12, U13, U14, U15. Ils regardent en fonction de l'âge le pourcentage de la taille adulte atteinte. Donc ils l'ont fait rétrospectivement pour la première étude. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est des radios de la main gauche pour observer le cartilage de croissance de leurs jeunes joueurs pour estimer la taille adulte qu'ils auront. Et ce qu'ils font, c'est, si on prend cet exemple des U13, on va voir qu'en moyenne, les individus de cette tranche d'âge sont à entre 85 et 90% de leur taille adulte. Et par contre, ils ont des « on-rayers », un individu qui est complètement à l'extrémité, qui lui est à 81-82%. Et donc ils ont porté des attentions particulières sur ceux qui étaient en fin de distribution, c'est-à-dire qu'il y avait un petit pourcentage de taille atteinte par rapport aux autres. Et ils se sont dit, si ces individus-là, moins matures, probablement en tout cas plus petits, sont ici, quelles sont les caractéristiques qui leur ont permis d'atteindre ce déjà très haut niveau ? Donc ils sont allés sur d'autres capacités, de compréhension de tâches, de leaders, de résilience, compréhension stratégique, envie de devenir professionnel, tout ce qui a été évoqué. Et rien que le fait de réfléchir à l'effet de l'âge relatif, bi ou pas bi, ça les a amenés à ouvrir la boîte. Donc en dehors, ils se disent, réfléchissons à tous les autres paramètres dans nos process de sélection. Surtout que derrière l'effet de l'âge relatif, on voit le contre-pouvoir. Ils appellent ça l'underdog effect. Les anglo-saxons, c'est l'effet outliers. C'est-à-dire que quand vous regardez ici la distribution de la population ici de joueurs de cricket, de rugby à 15, par rapport à la population générale, vous vous rendez compte qu'il y a plus d'individus dans le premier quartier de l'année. C'est-à-dire qu'il y a plus de janvier, février, mars que dans la population générale. Et l'underdog effect, l'effet outlier, c'est que le taux de conversion au niveau professionnel s'inverse. C'est-à-dire que sur les individus ici, qu'il y avait 41 et 36 qui avaient été recensés sur ces mois-là, il n'y en a que 5 et 2 qui arrivent à se hisser au plus haut que le niveau professionnel. Tandis que de l'autre côté, le taux de conversion augmente. Ici, vous n'aviez que 16 joueurs de cricket et de rugby qui étaient nés en fin d'année, mais vous en avez 7 sur 16 et 11 sur 16 qui vont basculer au niveau professionnel. Pourquoi ? Les éléments évoqués derrière, c'est justement ces capacités autres qu'ils ont. Et une fois qu'ils ont récupéré, c'est finalement les athlètes à maturation tardive qui peuvent être appelés comme ça. Une fois qu'ils ont récupéré leur retard et passé leur pic pubertaire, c'est léger du mot, eux, ils ont été armés pour faire autrement que par le physique. Ceux qui sont nés en début d'année, ils avaient des capacités physiques et motrices déjà plus développées que les autres. Ils étaient plus vieux dans la même catégorie d'âge, donc ils jouaient sur ça. Ils n'ont pas été obligés de s'adapter à des morphologies plus conséquentes qu'eux. Donc de fait, au moment où tout se joue et le taux de conversion doit se faire, ils se trouvent moins armés que les autres puisque les autres ont rattrapé leur retard. C'est l'histoire d'Underdug Effect. On le retrouve aussi dans le football. Il y a un taux de conversion qui s'inverse au niveau pour les athlètes les plus jeunes par catégorie. On le retrouve dans différents sports ici, mais notamment dans le football. l'étude de Carlin, Gall et Williams qui sont assez reconnus sur les publications sur le football. Derrière l'Underdug Effect, pourquoi l'Underdug Effect ? Finalement, ça a amené une nouvelle fois nos amis en co-saxon à s'interroger quels sont les facteurs qui permettent justement ce basculement. Donc ils ont interviewé 10 champions olympiques dans 8 sports différents, des multimédaliers olympiques même, et essayé de trouver des caractéristiques communes qui font d'eux des multimédaliers olympiques. En fait, ils se sont aperçus à travers ces entretiens sur les médias que l'adversité était essentielle au développement psychologique et à la performance de leurs champions olympiques. Dans l'adversité, ça a été un réel échec sportif, des déceptions dans un championnat majeur, des non-sélections répétées dans les catégories jeunes, des défaites précoces lors d'une olympiade, une sous-performance, ils devaient gagner des Jeux olympiques, vous montez sur la boîte et ils n'ont pas réussi à le faire. Tous ces éléments-là étaient le pattern commun qu'ils ont pu identifier dans leurs 10 champions olympiques. Une autre étude par Fletcher et Sarkar va plus loin, dans cette relation stress-performance-résilience des champions olympiques, là aussi c'est une étude sur uniquement des champions olympiques. La plupart des participants ont fait ressortir à travers des entretiens que s'ils n'avaient pas connu et été confrontés à ces facteurs de stress à des moments précis, même des facteurs vraiment difficiles, on va le voir, ils n'auraient pas gagné leurs médailles d'or. Ça c'est un ressenti exprimé par ces champions olympiques. Parmi ces épreuves figurent des non-sélections répétées et des échecs sportifs mais aussi des blessures graves, voire même la mort de proches. Ce qui est évoqué derrière ça, c'est cette capacité de résidence, d'adaptation face à des situations compliquées et notamment de construire d'autres paires PIR, de savoir qu'on est en capacité de passer ces adversités qui vont les armer pour la suite. Donc là, on a regardé un petit peu ce qui se faisait dans la littérature, quels facteurs du coup on regarde et comment on les regarde et surtout à quel moment on les regarde. On évoquait, j'ai évoqué le mot de pic pubertaire. Pour moi c'est un concept clé, donc c'est le pic de croissance, soit de taille, soit de poids, ils sont extrêmement corrélés les deux. Si vous voulez le voir sur les gamins, vous prenez, là c'est mon plage en abscisse et c'est le gain en centimètres chaque année. Si vous faites ça avec vos enfants, vous les mesurez tous les ans, vous pouvez regarder combien de centimètres ils ont pris chaque année. Et au moment où il y a une bosse ici, c'est le pic pubertaire. Ce pic pubertaire, il est central, il y a des estimations qui sont faites, mais vous pouvez le prendre en compte dans vos programmes, mais c'est extrêmement individuel, et c'est extrêmement individuel en termes de timing, de hauteur de pic et de tempo. Donc de timing, c'est-à-dire que ça peut arriver à 9 ans pour des filles ou à 15 ans pour des garçons, ou à 9 ans chez des filles et à 14 ans pour des filles. La hauteur de pic est très variable, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une hauteur de pic ici qui va être qu'à 5 centimètres et puis d'autres qui vont prendre de 10, 12, 13 centimètres sur l'année du pic pubertaire. et des tempos aussi différenciés, ça peut durer quelques mois jusqu'à une année, celui-là. En tout cas, il est central, celui-ci, puisque maintenant ça y est, on a la littérature scientifique qui a prouvé qu'il y avait plutôt des tests qu'il fallait mettre en amont et plutôt des tests après. Parce que sinon, vous allez rentrer dans des billets de sélection là aussi. de nombreuses études, notamment cette-ci sur le football, a mis en avant qu'il faut absolument, en tout cas, et grandement recommandé, considérer le niveau de maturité qui est individuel dans les process de détection. Voir même, certains auteurs estiment qu'il faut décaler la sélection des sélections après le pic pubertaire. Donc se laisser une marge de manœuvre jusqu'au moment du pic pubertaire. pour pouvoir modifier le processus de sélection et d'intégration dans les programmes de développement de talent. Donc ça, c'est cette étude-là qui a été la première à faire des propositions réelles prouvées de avant après. Donc celle-ci, elle a permis de modéliser de manière longitudinale les trajectoires de développement. Donc un peu comme les Italiens, on regarde les niveaux, mais pas que de performance, aussi des tests physiques de 5 à 20 ans. Et avant, il n'y avait pas ce type d'étude sur ces aspects-là. Ils ont établi que les compétences en football chez les jeunes joueurs ne suivaient pas les trajectoires linéaires. Ça a été évoqué tout à l'heure. Je suis en parfait accord pour prédire la performance plus tard. Le problème, c'est qu'ils ont mis un modèle statistique, un modèle linéaire segmenté. Ça, c'est un détail, ils auraient pu faire. Voilà le modèle linéaire segmenté. Le modèle linéaire segmenté, c'est juste qu'ils ont mis des linéaires, ils en ont un peu à la suite. Donc c'est pour ça que ça peut s'entendre, mais il y a bien meilleur à faire. En tout cas, ce papier a la clairvoyance de pouvoir identifier deux moments clés, qu'il ne faut pas se focaliser trop sur les mesures physiques avant le pubertaire. Donc plutôt aller regarder les mesures de performance, plutôt la performance motrice pendant les premières années et prendre pleinement en considération. Ce n'est pas regarder ou pas regarder, c'est la pondération des paramètres force, vitesse, puissance avant le pic pubertaire et extrêmement biaisé par la venue du pic pubertaire. Donc il vaut mieux pas trop regarder ça avant et de le regarder par la suite lorsque ça stagne. Et avant, se focaliser sur le développement moteur, tout ce qui va être compréhension stratégique, technique, plutôt les capacités motivationnelles. Est-ce que c'est un détail ? Est-ce qu'on revient la tâche ? Est-ce qu'il s'investit vraiment dans ce qu'on peut faire ? Donc ici en haut, on ouvre les patterns communs ici sur les trois premiers ASC qui sont sur les compétences motrices. On peut regarder avant le pic et tout ce qui va être physique. Ils ont proposé ça dans leur papier, donc il n'est pas inintéressant. C'est quel type d'exercice avant le pic et après le pic. Donc la proposition de timing de Patrick Test, compétences motrices de 6 à 12 ans. Donc mettre une prévalence plus forte sur ces compétences-là de 6 à 12 ans et conditions physiques après 12 ans. Donc là, encore une fois, on est toujours dans un mix de tout ça, mais mettre un point plus important sur les parties motrices avant et puis sur les parties physiques et physiologiques par la suite. Alors, quelques autres pistes d'amélioration. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on met en place, nous, sur nos estimations de qui va faire une médaille aux prochains Jeux Olympiques. D'abord, on passe d'un modèle vers des trajectoires individuelles. Ici sont représentées les meilleures performances en fonction de l'âge. Pour le 100 mètres en bleu, 400 en rouge et 800 en vert. Donc on prend la meilleure performance de la planète par âge. Donc ici, sur le 100 mètres, là, c'est Usain Bolt à Berlin. Et donc, on fait ça de 0 à 100 ans et on s'aperçoit qu'on retrouve ça dans tous les sports. Alors, métriques, natation, abyssée, athlétisme. Mais aussi, escrime, tennis, pourcentage de victoire. En escrime, touche-mise, touche-prise. Même des sports plus complexes. Rugby, la capacité à mettre des transformations, des essais pour les centres et les alliés. On retrouve cette forme-là où, finalement, c'est très compréhensible. On a une augmentation de la performance quand on est très jeune vers la glute. Après, on atteint un pic avec un plateau plus ou moins long selon les activités. Puis une décroissance des niveaux de performance avec l'âge. On remarquerait quand même que, là, je passe sur le même type de graphique, un marathon et là, c'est les sumotories. Donc là, on a une base de données de tous les combats de sumo depuis 1789. Et là, c'est le pourcentage de non-maximum de points par saison mis par les sumotories. Vous voyez que la relation, on est assez proche de ce qu'il y avait avant sur l'atlectisme. Ici, c'est le marathon. Donc là, vous avez quand même la centenaire qui a couru un marathon à 8h18. Je ne sais pas si vous avez déjà couru un marathon, mais... Je ne sais pas ce que ça fait d'avoir 100 ans, mais déjà plus jeune, pas très agréable. Ou en tout cas, ça fait un peu mal après. 100 ans. Il y a aussi des fous furieux qui font courir des gamins. Donc, ici, c'est le modèle global. Le modèle, il est très simple. C'est une double exponentielle. Donc, c'est le monde comme ça et on descend comme ça, qui se croise. Et de ce modèle global, on va vers des trajectoires individuelles. Ici, vous retrouvez toutes les meilleures performances annuelles en fonction de l'âge des skieurs en alpins français depuis 2004, depuis la saison 2004-2005, juste à aujourd'hui. Donc là, vous voyez les trajectoires individuelles qui ne sont pas aussi lisses que les meilleures performances de l'âge par âge. Et on a fait pour le ski, l'athlétisme, la natation. La natation, on a 100 millions de performances, filles, garçons, femmes, femmes. Et que ce soit pour le ski, l'athlète, la natation, quand on fait du clustering, c'est-à-dire quand on cherche à regrouper les types de trajectoires individuelles qui se ressemblent, on a toujours quatre patterns identiques, quatre types de trajectoires. On a ceux qui sont fort petits, fort adultes, toujours forts. Dans le système français, ici, ceux-là, on le détecte, c'est plutôt simple. On a ceux qui sont toujours mauvais, donc qui ont des niveaux de performance faibles, et puis ils vont progresser et puis ils décroissent. Très bien, pratique de loisirs, ils prennent le plaisir qu'ils vont apprendre. On a ceux qui sont fort jeunes, à la courbe bleue, et puis qui vont stagner et qui ne vont pas être forts. Les gens qui, eux, sont dans nos systèmes, sont détectés la plupart du temps. Et en fait, à quoi ça sert tout ce jeu-là ? C'est pour la courbe ouverte. C'est une autre boulot, c'est important de se miner en données, d'essayer de fournir un outil d'aide à la décision pour dire parmi tous ces gamins qui ont des niveaux de performance faibles dans les catégories jeunes, lesquels ont la plus grosse probabilité d'atteindre un niveau très élevé une fois senior. C'est pas facile. C'est pour ça qu'on parle de probabilité, d'estimation et de marge d'erreur à côté. Donc l'exemple aussi, là, c'est comment on détecte des champions olympiques. Comment on visualise les trajectoires individuelles pour nos champions olympiques. Ce n'est pas réellement l'identification de jeunes talents, mais ça va vite faire le shift chez vous. C'est comment on visualise ces trajectoires de progression. Donc la méthode, c'est qu'on prend sur les quatre dernières olympiades tous les médailliers olympiques. Ici, c'est de la perche. Je boucle ça, je ne sais pas pourquoi. Quand on me l'avait gagné, c'était pas mal en 2012. Donc là, par chance, on a 12 athlètes différents sur quatre olympiades. Ce qu'on fait, c'est que pareil, en fonction de l'âge, on repositionne leurs meilleures performances. Donc là, c'est la Villainie avec sa meilleure performance à 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ans. Puis on fait ça pour tous les autres athlètes médaillés olympiques. Et ça va créer un couloir de performance. C'est-à-dire que ça ici, les anglo-saxons appellent ça l'Olympique Passway. C'est par où sont passés les champions ou les médaillés olympiques. Et ça permet de visualiser maintenant. Là, c'est le même graphique. Donc là, vous avez en noir la Villainie au milieu de tous les médaillés olympiques. Et là, vous avez la Villainie au milieu. Donc là, on a juste recréé le couloir des médaillés olympiques. Et ça permet de visualiser non seulement sa progression, mais où on est lié par rapport aux trajectoires des médaillés olympiques. Donc après, cet outil-là, on le décline pour la natation, l'athlétisme, avec une dizaine de couloirs qui vont départemental au niveau national et puis au niveau où sont passés les champions olympiques pour visualiser l'ensemble de leurs licenciés, et où est-ce qu'ils se trouvent sur le territoire. C'est un autre aspect ici, puisque les modèles qu'on met en place pour détecter qu'il y a des risques d'être les futurs champions olympiques, on croise beaucoup de variables. On en croise une autre par rapport à est-ce qu'il est bien ou pas dans le pouvoir olympique, comparé à la pointe de progression du couloir olympique sans le même âge, ça c'est un autre indicateur qui est plutôt pertinent pour nous. C'est les risques qui progressent beaucoup plus par catégorie d'âge que ceux qui ont déjà été dit trop olympiques. Oui, c'était le cas. Donc ça lui a valu une vraie plus-value dans le modèle de prédiction pour les jeux suivants. En gros, ce qu'on peut retrouver, c'est qu'intégrer et croiser le maximum d'informations, qu'elles soient de performance physique, physiologique, sociologique, psychologique, c'est une vraie plus-value. C'était ce qui était évoqué dans ce papier de littérature que j'évoquais en introduction. Et tout ça, et ça a été très bien éclairé, on va mettre un déceint ici, c'est que ça doit être dans un système de parcours et de formation. Et c'est de savoir à quel moment on détecte, à quel moment on l'aimait. Ce papier est assez intéressant sur une modélisation. Alors elle est linéaire, donc on ne peut pas trop sortir, revenir, mais faire un peu ce qu'on veut dans les étapes qu'ils ont souhaité mettre en évidence. Mais en tout cas, il y a la pyramide d'une fondation avec plusieurs étapes de fondation, sur l'acquisition, les mouvements basiques, puis après l'extension seulement financière, les basiques, la fondation sur le sport spécifique. Puis après, on va passer sur la partie de talent, d'experts et de masters. Pastery, là, c'est être en capacité d'être, de reproduire un niveau champion du monde. Je vous conseille sur la compréhension d'un parcours de formation, puisque même s'il reste linéaire, ils ont posé des jalons et des étapes sous chaque étape. Donc, c'est déjà une méthodologie qui a été évoquée tout à l'heure, qui a été posée par les Australiens. Ce qui se verre pas autant, c'est vers des modèles plus complexes. Donc ça, c'est pas facile, comme le titre l'indique. Ce papier qui est sorti en 2019 est le premier à ma connaissance qui a permis de comparer l'efficacité de différentes approches sur l'identification de jeunes talents dans le football. La mesure des coachs. L'œil du maquignon qui a été évoqué tout à l'heure. Ils ont demandé à des coachs de le noter de 0 à 100 si ce joueur n'a aucune chance d'atteindre le plus haut niveau, sans 100% de chance qu'il soit professionnel, qu'il joue pour l'équipe nationale. des performances cotrices, des batteries de tests, et des données multidimensionnelles. Donc, l'approche logistique, systémique, globale, générale, vous l'appelez comme vous voulez, que j'évoquais tout à l'heure, où il y a des tests physiologiques, psychologiques, sociologiques, l'environnement, l'athlète, sa pratique délibérée, ainsi de suite. Ce que ça a permis de mettre en évidence, et pour la première fois, c'est que la combinaison de l'œil du coach et l'aspect multidimensionnel des mesures, c'est une vraie plus-value. Par contre, si vous regardez, si vous ajoutez l'œil du coach et la performance cotrice, il n'y a pas de plus-value. C'est vraiment l'ensemble des données plus l'œil du coach qui apporte une plus-value, et ce n'est pas une des moindres. C'est que ce modèle-là, en STX, c'est 88% de fiabilité, sensibilité 90, spécificité 87. Ça, c'est des mesures sur la pertinence des modèles. Pour le traduire dans notre jargon d'intérêt, sensibilité 90, ça veut dire que dans 90% des cas, ça va aller sélectionner le bon athlète qui va devenir professionnel. C'est-à-dire que 90 fois sur 100, ils ont dit cet individu va être joueur de football professionnel, il est devenu joueur de football professionnel à 90%. Et 87% spécifique, c'est de l'autre côté, s'ils ont dit cet individu-là ne sera pas joueur de football professionnel, à 87% du temps, ils avaient raison. Donc, 80% de fiabilité, c'est solide. Il y a pas mal d'études qui sont plus aux alentours de 52, 60. Et surtout, ils évoquent la valeur et l'importance du support familial dans leur modèle. Quand ils regardent les variables, pas d'un point de vue global, comme dans ce modèle-là, mais de manière individuelle, le support familial, il y a une valeur qui avait un poids très fort dans l'atteinte du très haut niveau. Pour faire écho à ça, les anglo-saxons, ils lancent sur un ou deux jours les campagnes de formation pour les parents des athlètes qu'ils ont dans leur programme d'une crise sportive. Il faut intervenir, notamment un papa qui a eu 4 enfants, 3, les 3 derniers médailles olympiques. Et lui, son intervention, c'est comment j'ai échoué sur mon premier enfant. Et pourquoi mon premier enfant n'a pas été médaille olympique ? A cause de moi. Tout ce que j'ai fait pour le premier qui n'était pas bon vis-à-vis des suivants. Donc, intéressant. Modèle complexe, ça c'est une très belle approche conceptuelle de la blessure. C'est au lieu de parler d'association, la charge d'entraînement est associée à la blessure. Un ratio agoniste, antagoniste, déséquilibré est associé à de la blessure. C'est de vous corréler, c'est de rechercher les patterns d'association. Alors, c'est compliqué. Celui-ci, je ne vous conseille pas de vous coller sauf si c'est vraiment un intérêt pour vous la blessure. En tout cas, la traduction que je peux en faire pour le sport, c'est que vous partez en début de saison et vous vous dites, cet athlète a une condition physique de bulot ou une condition physique pas suffisante. Donc, de fait, je vais le réathlétiser. Vous le réathlétisez, le programme se passe bien. Vous vous dites, il est moins à risque de blessure. Faux. Il est plus à risque de blessure. Puisque vous augmentez le facteur d'exposition, il va pouvoir s'entraîner plus, faire plus de matchs à des plus hautes intensités. Et puis, ça, c'est deux variables. Vous en rajoutez une troisième. J'évoquais là juste avant le ratio agoniste, antagoniste en isosynétique qui n'était pas un problème quand il s'entraînait peu. Et vu qu'il s'entraîne plus maintenant, ça devient un problème. En fait, ce que ça souligne ici, c'est que toutes les variables ont des relations les unes sur les autres qui ne sont pas linéaires. L'impact d'une variable sur une autre n'est pas la même au cours du temps. Et ça, à mon avis, c'est des modèles qu'il faut qu'on mette en place sur la détection aussi. Une fois qu'on a réglé les histoires de qu'est-ce qu'on regarde, quand est-ce qu'on regarde, il faut aussi aller chercher des modèles un petit peu plus complexes pour essayer de comprendre l'ensemble des données qu'on recueille. Et pas uniquement de regarder les associations qu'on a pu faire historiquement d'un point de vue stat ou mat. Je vais même vous donner d'autres pistes sur lesquelles nous on travaille. On utilise des chaînes de Markov. Les chaînes de Markov, c'est un individu dans cette conformation-là, quelle est sa probabilité qu'il passe dans une autre conformation. Ici, pour la souris, c'est assez facile. Si une souris est dans sa roue, quelle est la probabilité qu'elle aille ses copeaux se reposer ou qu'elle aille manger ? En fait, c'est par rapport à ce qui s'est passé avant, quelle est la probabilité d'avoir un événement qui va suivre ? Donc ça, on les teste sur ces paramètres d'identification de potentiel et surtout d'identification de futurs champions du monde olympique. C'est par rapport à toutes les données de test qu'on a mesurées et où ils se situent par rapport aux autres. Quelle est la probabilité qu'ils continuent sur la catégorie jeunes suivante qu'ils deviennent professionnels ? Ou des modèles de Kaplan-Meyer, c'est des modèles de survie qui sont appliqués de mortalité dans la population générale. Si vous fumez ou que vous buvez trop, votre probabilité de survie va diminuer, notamment après 50, 60, 70 ans. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on applique ces modèles-là sur... On a ces tests physiques, on a ces niveaux de performance, quelle est la probabilité de survie au plus haut niveau ? Donc c'est quelques pistes. En conclusion, je pense qu'il faudrait essayer de minimiser l'omnipotence de la performance pour les jeunes. Détecter de la performance jeune, je ne pense pas que ce soit la solution. La littérature scientifique prouve que ce n'est plutôt pas la solution. Éviter la spécialisation précoce pour éviter que les gamins s'emmerdent, mais aussi les exposer à des blessures de surutilisation. Essayer de mettre en place des mesures de progression. C'est-à-dire répéter les mesures de test, ainsi de suite, pour regarder les capacités de progression des athlètes quand ils sont dans un environnement favorable pour la haute performance. Nous, on parle de pointes de progression. Avoir des mesures multiples qui sont l'ensemble de la palette des indicateurs qui peuvent avoir un impact sur la performance. Essayer de réfléchir au timing des tests par rapport au big bug de la pubertère. Et donc de pondérer les mesures selon le moment où on passe nos tests. Essayer aussi d'aller vers des modèles complexes, auto-adaptatifs et récursifs. Récursifs, c'est qu'ils vont changer selon les événements qui sont en train de se passer. Et en gros, c'est croiser les scores, croiser les regards, croiser les données et croiser les modèles. Merci. Merci beaucoup, Adrien. Voilà. On va vous laisser le temps de digérer un petit peu ces différents conseils, ces différents concepts. Il y a des trucs, peu importe le niveau, qui vous ont parlé sur l'exposé, à travers l'exposé d'Adrien, comme le concept du tarmatur, dont on discute de plus en plus souvent, notamment en Belgique. Donc voilà. Petite pause. 25 minutes, plus 5 minutes de temps additionnel. Donc, petite demi-heure. De quoi vous vous sustentez ? Et puis, on se retrouve pour la deuxième et dernière partie. Une réflexion au terme des différentes plateformes, etc. Donc ça, c'est du concret. Ce qu'on va vous donner à la sortie ou au retour de la pause, on va vous donner un flyer. Ça, c'est le premier résultat concret qu'on a mis en place. Dans ce flyer, ce qui est important, c'est ceci. Et je pense que ça a été évoqué en long et en large par mes prédécesseurs. Un, on veut travailler sur trois éléments clés sur la détection du talent. D'abord, avoir une vision stratégique au sein de notre fédération, mais aussi au sein des clubs, au sein de notre structure. Deux, il faut absolument pouvoir analyser les facteurs de performance de notre sport pour demain. Et trois, et ça, je pense que ça a été aussi souvent évoqué, c'est de réfléchir sur l'environnement optimal qu'on va mettre en place au niveau du talent. Donc ça, ça fait un peu... C'est vraiment des trois sacs de travail sur lesquels on veut travailler dans la formation du détecteur de talent. Après, vous allez recevoir cette brochure. Alors cette brochure, c'est un triptyque. En l'ouvrant, vous pourrez l'afficher dans vos vestiges ou dans vos locaux, mais surtout informer toutes les personnes qui sont autour des enfants, c'est-à-dire les parents, les bénévoles, les entraîneurs, etc., pour les informer un peu sur ce qu'on veut. Deux, un, on ne veut plus forcément parler de détecter le talent, on veut plutôt parler d'identifier le potentiel sportif. Ça, c'est ce qu'on va essayer de faire. Deux, effectivement, même si on a des prédispositions héréditaires de par les parents, c'est un circuit, c'est une spirale qui évolue. L'objectif, c'est qu'on va détecter un enfant qui a un potentiel sportif. On va le mettre dans un environnement dans lequel il va pouvoir se développer, et l'environnement, ça c'est vous, c'est-à-dire en tant qu'entraîneur, en tant que club, quel environnement je vais mettre en place pour que mon enfant évolue de manière optimale, en espérant que l'enfant ou le joueur va pouvoir, à travers l'environnement, se former, se transformer, s'affirmer, et puis finir talent sportif. Et c'est seulement à la sortie d'un processus de formation qu'on va identifier si vraiment c'est un joueur talentueux, et c'est pas à l'entrée. Ça c'est hyper important et c'est ce qu'on voudrait faire passer comme message. D'autre part, je pense que ça a été souvent évoqué aussi, c'est qu'on n'évalue pas un moment T, on évalue de manière continue, donc on va identifier, on va repérer un potentiel sportif, on va le mettre dans un environnement et on va continuer à l'évaluer, ou en tout cas à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour l'athlète, pour voir un peu s'il suit les courbes, et ça je pense que ça a été évoqué aussi par Adrien. Donc ça, important, en sachant que, et bien à tout moment, soit le joueur peut sortir, et on a souvent des exemples de joueurs qui sont en élite 1, qui sont sortis à un moment donné, qui se retrouvent dans un club amateur, et vous accueillez, et vous essayez de le raccrocher, mais ce sont des joueurs qui peuvent revenir après dans le système, donc il ne faut jamais laisser abandonner un joueur, en tout cas dans sa formation. Alors, quatre actions concrètes. Un, dès demain, nous on va se réunir avec les experts, avec les plateformes où vous êtes invités, si éventuellement il y a des gens qui veulent participer au débat, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, ou à nous envoyer un mail, vous pouvez participer à la réflexion, continuer à réfléchir ensemble sur la détection du talent dans notre environnement qui est le football. Deux, on va diffuser le flyer à tout le monde, décideurs, dirigeants, éducateurs, entraîneurs, parents, conseillers. D'ici juin, je pense qu'on a le cœur avec M. Bocard, on va organiser une journée d'information à l'occasion des clubs Label 3 et des prospecteurs, pour justement transmettre ce flyer, mais aussi faire une première session de travail avec les clubs Label 3, pour pouvoir vraiment assez de bien donner les bonnes informations. Trois, si ça veut bien passer, voilà. Réunion d'information pour les dirigeants RTFJ des clubs, je l'ai dit. Évolution de la formation de base. Vous savez comme nous, on a une formation qui a vécu, ça fait déjà longtemps qu'elle existe, on voudrait la faire évoluer, mais après on voudrait travailler sur vraiment la création d'une formation d'experts. Donc on voudrait au sein de notre fédération, mais aussi au sein des clubs, pouvoir identifier des personnes qui ont vraiment une réelle compétence d'expertise dans la détection du talent. Et là, ça demande vraiment une formation, on y réfléchit avec la plateforme, on y réfléchit un peu à plusieurs, pour pouvoir essayer de proposer une formation reconnue de détecteurs ou d'expertise à la détection du talent. Donc ça, ce sont les perspectives concrètes qu'on va mettre en place en 2019, et en tout cas au retour de la pause, vous pourrez lire le document qu'on vous invite à transmettre, ou en tout cas à afficher dans vos locaux ou dans vos vestiaires. Voilà. Merci à vous. Pause, je pense.